... Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Avocadak Tabarnak, avec un podcast où est-ce qu'on parle de création de contenu en général sous toutes ses formes. Ça explique le nombre d'invités fucked up qu'on reçoit. Et cette semaine, personne ne m'écoute. Quand je parle, définitivement... Yo! Yo! Chien, sœur! C'est le golf! Oui, le golf. On n'a rien à battre. On a eu un invité de feu! Mais avant de vous parler de toutes les choses qu'on a parlé avec l'invité pour vous mettre l'eau à la bouche, on va dire qu'on a un commanditaire et c'est Long & McQuaid, le meilleur magasin au Canada. Tout court. On ne le dit, ce n'est même plus un magasin de musique à nos yeux. C'est juste qu'on rentre là-bas, on est en extase totale. On loue du stock. On est comme, tiens, mon argent, tiens. Et pour vrai, ils ont tout le temps du stock à nous louer. Ça tombe bien. Long & McQuaid, as usual, we love. T'as-tu dit c'est qui qu'on reçoit cette semaine? Non, j'ai dit un invité incroyable avec plein de choses qu'on allait vous dire, mais on n'a pas encore dit ça, ça fait que vous pouvez parler du codice, c'est pas rien que moi qui parle. Pour vrai, cette semaine, on reçoit au podcast, tu sais, je dis cette semaine, c'est drôle, on enregistre les intros après à ce temps et tout ça, mais on a reçu au podcast, c'est terrible. Terrible. C'est vrai que c'était drôle, hein? Mais bon, là, je parais mal. Bon, c'est de sa faute. Tu comprends ça? Ouais, gaffe. Pourquoi? Moi, j'en fais plus des cas, tu sais. Non, mais on a reçu Joe Cormier au podcast, puis on a eu du gros fun. On a parlé de sa petite aventure au Semaine des 4 Julies, Rose Battle, mon prochain stand-up. Mon prochain stand-up, encore une fois. En route vers mon prochain stand-up. Parce qu'il prend ça, il se met tout le temps en route vers mon premier gars-là, puis le prochain stand-up, puis c'est pas quelquefois qu'il crée des nouveaux shows à chaque fois. J'ai l'impression qu'on rit un petit peu trop de moi dans cette intro-là. Chris, vous m'écoutez pas au début. Anyway, fait qu'on a eu Joe Cormier, puis c'était hot, puis c'était cool aussi, parce qu'on a poussé la discussion un peu plus loin, à savoir que, tu sais, ouais, c'est un humoriste, mais on a jasé du fait qu'il y a vraiment une ligne directrice derrière son travail. Puis je soupçonnais, ben pas que je soupçonnais pas ça, mais c'était cool de l'entendre en parlant. Ben, moi, en plus, tu sais, je le voyais sur Internet, je le voyais à l'écran, puis tout ça, puis je voyais le personnage de Joe Cormier, mais on a su que ce gars-là, c'était un grand sensible. À la toute fin du podcast, vous allez voir, il a participé à un gros, gros, gros projet qui lui tient vraiment à cœur. Fait qu'allez écouter le podcast au complet, parce que vraiment, c'est important. Puis abonnez-vous. Là, on va continuer. Là, tant qu'on n'est pas rendu à, je sais pas, c'est quoi le X nombre d'abonnés qu'on se donne, on va continuer à le dire. Fait que si ça vous gosse, ben abonnez-vous, puis plus vous vous abonnez, moins on va le dire. Fait que ça tombe bien. C'est un peu coercitif comme manière. Subscribe, subscribe, subscribe. Subscribe, la gamme. Pour être, subscribe, on fait tout ça, puis tout le contenu qu'on vous laisse. C'est gratuit, mais on vous demande juste de vous abonner en retour, ça serait bien nice. Ouais, parce que là, en plus, on a d'autres podcasts déjà enregistrés, puis qui vont sortir avec des gros noms, des affaires vraiment intéressantes. Fait que, il ne faut pas manquer ça, pour vrai, on est en feu, nous autres, dans notre nouvelle pièce. On adore ça, nous. Comment? Le bruit du feu. Tout, c'est pas accepté. Non. Ça va être ça pour aujourd'hui. Eh ben, bon podcast à tous. Fait qu'on vous laisse avec Joker. J'ai fait ce que j'ai fait, j'ai fait une main d'Alien. Coupe! Bon podcast. Ouais, ben, écris, ben, ça rec. Ça rec, man. Hey, Joe. Salut, man. Merci d'être là. Ben, merci à vous autres de m'en recevoir, les gars. C'est vraiment content. On est des gros fans, tout ça. Puis moi, straight up, je voulais embarquer là-dedans, là, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, puis j'ai souvent eu des moustaches, là, puis tout ça. OK. Un petit top avec la moustache, depuis quand même. Tiens, on dirait que ça fait partie de ton personnage aussi, puis moi, ça m'a toujours fait triste de te voir, là, aujourd'hui, t'es plus barbeux, peut-être qu'on la voit moins bien, mais... Ouais, ouais, ben, c'est... Quand je pars en tournée, des fois, je me rase pas tout le temps, là. La barbe, elle pousse assez vite, là, fait que là, j'aimerais ça me raser, mais ça va être ce soir en revenant à la maison. C'est bon. What's up avec la moustache? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Elle pousse. Mais t'as raison que ça fait partie de mon personnage, puis l'autre jour, j'ai reçu un gars qui m'a dit, là, que... Il m'a dit, toi, que t'as ton hostie de pompon sur la tête, ta moustache de magicien, j'ai tellement ri, là. T'as reçu un ami qui t'a dit ça? Ben, c'est pas un ami, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plus un ami, là. Donc, c'est pas... Non, c'est... J'ai-tu ça appelé ami? Ouais. Ah, tabarnak. C'est des menaces. Mais parce qu'on a vu ton flyer de ton nouveau jeu animal, dans le fond, puis je sais pas si on peut le caster en ce moment. Wow, OK, on est... Qu'est-ce que c'est multimédia? Ouais, c'est multimédia, tabarnak. Ouais, c'est ça. Mais non, puis, ouais, exact, that's it. Euh, avec les qualités de screenshots. Ouais, je sais pas si c'est ça. Hé, 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 laisse-moi une chance, là. On a fait ça, genre, 5 minutes avant, là. Bon, Frank, moi, j'apprécie. Mais ouais, c'est ça, t'sais, on a un podcast qui parle, t'sais, généralement, de création de contenu. On sort de ça pour parler plein de trucs, puis, man, quand on a vu ce flyer, ce flyer-là, on a fait, comme, on n'a pas eu le choix d'en parler, là. Ça marche? Ben, c'est des hot, ça marche. Tabarnak. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ça commence? C'est ouf. Fait que là, c'est bon, vos questions, c'est toujours « What's up, man? » C'est ça, man. In your face, man. C'est « What's up, podcast? » Salut, Jérôme. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'avais l'envie d'avoir quelque chose, bon, qui me ressemble, qui fait partie de ma création, parce que j'essaie toujours d'avoir un fil conducteur dans ce que je fais. Fait que ça, c'est le fil conducteur de mon show, c'est Animal. OK. Mais là, tu te dis qu'il y a un fil conducteur dans tout ce que tu fais. J'essaie. J'essaie. Puis, comment tu décrirais ce fil conducteur-là, man? Parce que là, tu as la moustache, on voulait parler plein de trucs avec toi, man. Puis, moi, la première fois que je t'ai vraiment remarqué, dans plusieurs numéros, mais quand t'as fait l'humoriste du futur aux Olivier, hostique, j'ai trouvé ça drôle, man. C'était mes premières apparitions. Pourraient? Oui. Mais comme, c'est-à-dire que je t'ai catché pas mal au début, dans le fond, mais, man, ça, avec ça, là, je la vois à ta ligne directrice, mais toi, comment t'as décrit dans… Ben, j'y vais par projet, puis j'essaie de reprendre ce que j'ai fait pour le récupérer. Tu sais, entre guillemets, là, j'essaie de pas gaspiller de création. OK. Fait que, mais, tu sais, l'humoriste du futur, c'était vraiment un projet à part entière, parce que j'étais pétélette dans ce temps-là, là, puis c'est, là, style, fois mille, là. Je criais ses tapis rouges aux journalistes, là. J'ai l'humoriste du futur, tu viens de voir les vestiges du passé. T'as rien. Ben, man, ben, c'est genre, tu sais, c'est un peu… C'est genre comme Claude Crest, ces temps-ci, d'en faire de même, là, c'est straight up dans ces genres de personnages-là. Ah, Claude, il est touchant, en plus, là. Il est bon, man. Non, là, c'est bon. Moi, je regarde, je ris et je suis ému. Ah, ouais? Ah, ouais, je sais pas, il y a quelque chose dans son jeu. Nostalgie. Ouais, ça vient me chercher. Ça vient me chercher. Ah, man, ben, tu sais, c'est de le voir partir de son personnage. Dernier podcast qu'il a fait avec Mike Ward, à un moment donné, il était comme… Tu sais, il y a de la misère à parler, genre, d'être trop longtemps dans son personnage. Mais là, plus ça va, plus on a le goût de le voir, son personnage, là. Ben, oui. Ça doit pas être évident de… C'est un petit bon stunt, par contre, parce que, tu sais, mais dans ta tête, tu faisais-tu ça pour un stunt ou, comme tu disais, t'étais juste pété puis tu trouves ça? Ah, ben, non, non, je faisais ça parce que j'aime ça aussi, là. Ouais, ouais. Tu sais, ça a toujours été ma mentalité, puis je le dis un peu partout, là, de… On est des humoristes, puis je trouve notre gars-là, il est sérieux un asti, là. Ah, bien. Comme que ça est dérangé, puis que tout le monde m'a remarqué, je trouve quasiment pas ça normal, tu sais, dans le sens, ben, c'est moi, c'est mon côté extraverti, puis la fête, là. Fait que j'aurais aimé ça que je sois un parmi tant d'autres humoristes du futur, là. À un moment donné, je voulais qu'on arrive avec la gang du Mobilo en Segway. C'est-tu qui s'arrêtait? Je veux voir ça. Imagine ça, là. Mais on ne le verra pas, ben, ben, là. Fait que, ouais, fait que ça, c'est la partie des idées. J'ai fait des palettes de couleurs, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce que je voulais, parce que, tu sais, justement, avec le branding de la toque, puis de la moustache, c'est comme, attends, tu sais, il y a quelque chose de très cirque, puis... Toutes mes lectures, toutes mes pensées vont vers le fait que l'être humain, c'est un animal, là. Fait que c'est ça, mon show du mot, tu sais. Ah, j'aime ça? Ah, OK, c'est ça, là. Fait que ça dure, c'est comme tout le long, je parle de l'animal, l'être humain, à travers différentes... C'est une analyse. Fait que combien de temps tu vas pousser jusqu'à là? Non, je ne veux pas. Je l'ai dit, je l'ai regretté immédiatement. Fait que combien de temps tu le rodes, ce show-là? C'est ton premier one-man show, mais, je veux dire, là, j'imagine que tu te le rodes, puis tout ça. C'était-tu juste avant la pandémie? En fait, j'ai commencé à faire ça sur Zoom. Quand on a eu le concept de pandémie, j'ai commencé à faire ça sur Zoom, puis à faire « Joe répète ses blagues », où j'étais en perroquet, là, sur l'affiche, là, en tout cas. Fait que... C'est drôle, en crise, par exemple, c'est une chose que je répète ses blagues. Ouais, ça marche, hein? Ouais, ouais, c'est bon. La création de contenu, c'est ça, ça me faisait bien rire d'appeler ça... Parce que, tu sais, c'est toujours, « Joe », c'est toujours normalement en rodage, ou des affaires de même, fait que ça me faisait rire d'être un petit gros perroquet qui répète ses blagues, parce que des fois, c'est le moins que je me sens, là, tu sais, veux, veux pas, là, je répète en hostie, là, genre, j'ai pas mille, mais, tu sais, je considère qu'un humain normal a 10 000 mots en banque, moi, j'en répète 5 000, là. Ouais. Soir après soir, là, fait que, ouais, fait que, là, c'est... Tout ce qu'on voit là-dessus, c'est pas mal, j'en parle dans mon show, ces bébites-là. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est hot. Ouais. La crevette aussi. Ouais, c'est ça. La crevette, tu sais, ben là, c'est pas un peu... J'ai des petits gags, là, tu sais, ça passe vite, là, je te fais pas... Tu pars 10 minutes de la crevette, les boys. Je te fais pas une demi-heure sur la crevette, sur la girafe, la poule... Mais tu vois, il y en a qui étaient dans le rodage, là, tu sais, la poule, je sais pas si je vais garder le numéro dessus. Parce que ton numéro, il est toujours vivant. Tu diras jamais, mettons, dire que ton one-man show, il est fini, tu vas toujours... Ouais, je vais avoir de la misère, moi, je vais avoir de la misère à faire ça. Je le sens, je le sais, là, tu sais, d'arriver à la première, tu sais, là, je me pratique vraiment à en enlever, à en rajouter, puis j'arrête pas parce que j'adore écrire, tu sais, fait que c'est comme... Je sais que je vais avoir de la misère à mettre un point final. Ouais. Tu vas toujours vouloir, mettons, je vais avoir ta première, puis je reviens après, mettons que tu le roules pendant deux ans, est-ce que je vais avoir le même show au final? Pense-tu être capable de te barrer? Je pense que je vais en faire un autre en parallèle. Tu vas en faire. OK. Ouais. T'en écrire déjà un deuxième. Ben, là, tu vois, j'ai comme un beau problème, j'ai un genre de deux heures de stock, là. Fait que... Tu sais, puis je veux tomber à une heure et quart. Là, tu fais combien, mettons, là, ce soir, t'es à Chapelle? Là, à Chapelle, là, je vais essayer de faire... Je vais essayer de pas dépasser l'heure et demie parce qu'à Montmagny, puis à Terrebonne, vendredi, on est dimanche, vendredi à Terrebonne, j'ai fait une heure quarante-huit. OK. Puis hier, une heure trente-huit. Mais j'essaie de descendre... Mais tu freestyles ou, ben, genre, justement, un soir, tu dis comme, OK, je vais l'envoyer cette joke-là, puis il y a des soirs qui disent non, je vais... Je freestyles un peu, mais il y a des jokes que je fais, OK, il faut que je l'enlève. Puis quand j'en enlève une, mon petit dada, c'est de faire, OK, mais si j'en ai enlevé une, j'ai de la place pour une autre. Mais là, j'en ai jamais, tu sais, finalement, il faudrait que j'en enlève plus que j'en remette, là, mais j'ai du fun. Puis t'as-tu un humour que tu dis que tu t'envoies à tel endroit, puis genre, je ferai pas ces jokes-là, ou... T'sais, y a-tu des jokes plus tabous que tu te dis comme, en village, je vais moins les faire à Montréal, ça va bien passer, puis des choses comme ça. Mais non, j'essaie de pas prendre personne de haut, puis de, tu sais, d'offrir... Tu sais, moi, je vais offrir le même choix à tout le monde. C'est sûr, il y a des bouts que là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais il y a du monde qui commence à amener leur enfant, là. OK. No. Puis ça, c'est comme étabarnement, mon réalité, là. Je suis comme, attends un peu, là, tu sais, moi, je parle du Père Noël, puis t'auras deviné que j'en parle pas, tu sais, pour conscience éveillée seulement, là. Fait que ça, j'ai déjà sauté des bouts de la même, là. OK. En faisant, t'as quel âge, toi, là, tu sais, c'est genre 9 ans, là, t'es comme 9 ans. 9 ans, man. En fait, c'est pas, t'as, je suis désolé, mais t'as calé, c'est de responsabilité, en plus, d'adapter ton stock en fonction de... Ouais, non, mais après ça, j'ai du respect, tu sais. Ouais, aussi, dans ce sens-là. Je suis pas pour briser... Son enfant. Son enfant. Son enfant. Tu sais, là, les gros Grinch, là. T'as tabarnac de gros Grinch avec une moustache, là, il vient de tout défer, man. Il y a une partie de moi, je pense, qui est réparée dans le gag, là, pis dire que c'est un petit peu de la naïveté du parent qui a apporté l'enfant de... Ouais, mais des fois, quand tu sais pas, pis, t'sais, je suis qui pour juger, dans le sens que si l'enfant, il veut faire de l'humour plus tard, quoi que ce soit, le parent l'amène là de bon cœur, pis, fait que c'est une belle sortie en famille, fait que j'ai pas envie que ça s'en retourne en braillant dans la fourgonnette, là. Ben Grinch, tu m'as l'air d'un gars, man, que... Pis tu sais, c'est drôle parce que j'ai écouté plein de contenus de toi, mais tu sais, je sais que sous-écoute ou whatever, c'est une place où est-ce qu'on rentre moins, t'sais, il y a un public, pis tout, on veut puncher, pis tout, mais là, man, tu me parles de lignes directrices de même, que clairement, t'écris beaucoup, j'ai goût de dire, dans le fond... What's up? Non, pas what's up, mais ta démarche artistique est beaucoup plus complexe qu'elle peut paraître l'être dans tes numéros. Ah, mais c'est le but. Mais c'est crissement bien fait, là. C'est le but. Où est-ce que t'as starté, c'est un moment-là? T'as-tu tout le temps, t'es comme... Dès le départ. Dès le départ. Dès le départ. T'étais comme dans... T'as écrit tes premiers trucs, pis t'étais comme, OK, faut que je passe de quoi pareil, mais sans que ça apparaisse. Parce que c'est là que je trouve que c'est mieux articulé. Tu sais, mettons, dans la musique ou whatever, t'es comme, ah, c'est-tu que c'est hot? Mettons, dans le rap, cette barre-là, ça veut dire telle affaire, mais tu l'embarques pas à la première écoute. Pis là, c'est là qu'est le petit mélomane en bas, pis il fait genre, est-ce que c'est... Exact. Là, je me rends compte qu'il y a clairement ça dans ta démarche. Oui, oui, mais le but, c'est que ça paraisse pas, au final, c'est de donner un show, pis d'avoir du fun, pour que justement, la personne qui vient me voir, tu sais, animal, la personne qui vient me voir parce que je suis une bébitte, à quoi on compare souvent, elle, elle sort de là, pis elle est comme Chris la bébitte, tu sais, mais celle ou celui qui comprend mieux, ben, il comprend mieux, il comprend le... Le stoutex, là, le stoutex, ouais. Lui, il sort, il fait, hey, c'est le fun, ça, tu sais, c'est justement le mélomane des bars, tu sais, tout le monde aime... Ben, tout le monde aime Kanye. Non, mais, tu sais, il est connu pour anglais, c'est une raison, mais... Ben, là, tu sais, mettons, on parle de lui en 2002 avec The Dropout College, là, tu fais, wow, OK, ça sort, là, il y a du monde qui aime le beat, mais il y a du monde qui ne catchent pas nécessairement les paroles, mais il y en a d'autres qui fouillent là-dedans, mais au final, tout le monde aime ça, tu sais, ben, tout le monde... Pas mal de monde aime ça, tu sais. Aujourd'hui, il est rendu pétant, aussi, là, avec la dernière tournée qui dissent Davis... Pete Davidson, là. Pete Davidson, même. Ah, oui, 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 oui. C'est deep, là, pis c'est pas OK, ben, il est au clip, il est top, là, même. Ben, j'ai pas vu ça, encore, il dissent Pete Davidson. Hé, t'as pas vu ça, deux fois qu'on en parle, en France, là, c'est... J'aime ça, là, mais il faut que tu voies ça, man, c'est vraiment bizarre, là. Ouais, il y a quelque chose, là, dans mon vieux caginier, là. Son album, avant, c'était l'album de Preacher, un peu, là, qui était rendu super. Jesus, là. Ben, yeah. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Le bleu, là. Ouais, ouais, ouais. Je pourrais pas te dire la prochaine de l'album, mais il est vraiment bon. Le premier single, c'est pas l'équipe dans le désert, là, pis tout ça. Ouais, ben, c'est dans son époque qu'il voulait devenir président. Il était rendu bain de chum avec Donald Trump, pis il fait un album, c'est genre, j'ai trouvé Dieu, là. C'est comme ça. Il est parti. C'est le cœur, là, là. Il est inquieté, je veux dire. Ben, il était avant-gardiste dans le temps. Oui. Pis là, on dirait qu'il nous a peine trop dépassés, là. Ah, ouais, ouais. Là, lui, il est pas loin de l'humoriste du futur, là, c'est vrai. Dans son minding, là. Fait que, ouais, dès le départ, je commençais de même incré, tu sais. Même sur scène, au début, ça riait pas, là, qu'est-ce que je faisais, là, parce que je voulais trop. Pas passer un message, mais j'avais pas encore la nuance, la plume assez fine pour être capable d'intégrer tout ça, tu sais. Ah, ouais. Ouais, ça a duré combien de temps, mettons? Ah, un bon 2-3 ans. Un bon 2-3 ans, ouais, ouais. Pis t'as hold on à... Ouais, mais là, après ça, ça riait, tu sais. J'avais des passes où ça riait, que j'étais capable de faire rire, sauf que, tu sais, j'étais comme, ah, j'ai quelque chose à trouver, j'ai quelque chose à trouver. Pis ça me trottait toujours dans la tête, parce que, tu sais, ça me tentait pas de bien, bien... respect à tous les créateurs, là, ça me tentait pas d'embarquer dans l'espèce de « faut que je me présente », de « j'ai pas le choix de parler de moi », tu sais, ça me... C'est pas ma mission d'humoriste. C'est pas ça pourquoi je fais de l'humour, tu sais. Ce qui est un pattern qu'on voit quand même souvent, là, tu sais, juste dans le prochain stand-up ou whatever, dans... On a souvent entendu des juges, même en route, dans le temps de « parle-moi de toi, d'où tu viens, ça m'intéresse plus ». Pis tu vois que certains essayaient de « break the mold », mais ils faisaient pas d'une bonne manière. Ben, on dirait que c'est ça, pis quand t'entends ce commentaire-là, t'es comme « ouais, je comprends ». Pis, tu sais, s'il y a des jeunes qui écoutent, c'est genre « ouais, astille, tu peux dire ça », sauf que... Moi, je me suis jamais présenté au prochain stand-up, là. Ouais, ouais, non, t'as pas fait « salut, moi c'est Joe Cormier, je viens de telle place, j'ai des frères, des sœurs d'été ». Pis on m'a jamais dit « tu te présentes pas ». Ouais. Ben, parce que ton stock était fort, t'sais. Parce que tu te présentes avec ton stock. Ouais, ouais. « Chew, 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 chew. » C'est ton stock pour te présenter, t'sais, s'ils rient, eux autres, là, ils achètent, là. C'est comme le public, là. Mais là, si tu te présentes, pis c'est moins drôle, ou t'essayes de quoi, pis là, c'est genre « ouais, mais on te connaît pas ». Ça veut dire « ah, l'affaire que je te dirais, c'est peut-être que ton style est pas assez défini. » Ouais. T'sais, au moment où on se parle. Ou, ce soir-là, t'étais moins dans tes baskets pour nous le jouer, parce que sinon, t'es pas supposé demander à un humoriste à se présenter, t'sais. C'est sûr, le « salut, ça va », c'est le fun, là. C'est la base, là. Ouais, ouais. T'sais, si j'étais rentré ici, je m'étais assis, pis on avait commencé le podcast, ça avait fait « c'est boire ». Il me manque quelque chose, là, t'sais. Mais même ça, c'est le fait de demander, t'sais, ben, au prochain stand-up, c'était quand même un gros show récemment, pis c'est quoi ta boire, ce qui t'arrive? Pis tu salues les gens comme si t'es un peu des enfants, ou c'est quoi? Ah, mes petites pinottes. Ouais, mes petites pinottes. Allez, mes petites pinottes. Ah, ben, justement, au premier stand-up, là, je pense que t'as quand même… Tout de suite, on a sizé le personnage. T'avais pas à te présenter, justement. Ouais. Tout de suite, on a, comme, sizé c'est qui, Joe Cormier. J'étais prêt. On s'en fout un peu de savoir, comme, c'est qui, Joe Cormier, à l'extérieur du monde de l'humour, en tant que tel, là, t'sais. Moi, c'est de même que je vois ça, t'sais, on fait de la scène pour ça, là, tant qu'à moi, là, d'avoir du fun avec le monde qui sont là. Ah, ouais. Pis, honnêtement, le personnage que j'ai sur scène, il me colle à fond les baskets, là, t'sais, dans le sens que c'est moi, là. C'est moi, le bon vivant qui arrive partout, qui jase avec le monde, pis… Ben, tu fais-tu pas mal le crowd work, justement, parce que t'es au prochain stand-up, justement, on te voit un moment-là dire, comme, « Hey, je t'adonne, ce truc-là, là, pis tu parles avec les gens, pis je pense que, justement, ça, ça rapproche les gens, t'en fais pas mal. » Ah, j'adore ça, moi, j'adore ça, t'sais, c'est de l'art vivant, man. C'est ça pour ça, chaque soir devient unique, un peu, là, dans le sens que c'est le fun, là, suivre ça. Moi, j'aime bien suivre mon texte, parce que ça pète pas le beat, pis, t'sais, je sais où je m'en vais, mais quand il arrive de quoi, tabarouette, j'suis content, là. T'sais, Chris, je m'en vais à Montmagny, c'est-à-dire, je connais personne à Montmagny, là, pis là, c'est du monde qui sont… 130 personnes dans la salle qui sont venus me voir à Montmagny, il m'a toujours bien prendre le temps de vous parler, là. Ben, toi, tu viens pas du Bas-du-Fleuve? Non, gentil. Gentil? Tu s'entrais nucléaire. Non, mais David Falardeau, ça te dit pas rien. Ben oui! Ben lui, il est pas du Bas-du-Fleuve, lui. Ben oui, mais on est tous échec ensemble. OK, c'est ça, mais t'as fait… Lui vient de Mont-Laurier. Pourquoi tu connais tout le monde de ta baraque? Non, mais c'est parce qu'en plus, dans mon Facebook, à un moment donné, je l'ai sur Facebook, ce gars-là, pis je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'suis tombé sur une photo, genre, pis j'étais comme… Chris, ça, c'est Joe Cormier? T'avais l'air d'avoir 16 ans, mais tu peux, là, ta face, ta même face, ça, ça a pas changé, tout ça. Là, j'étais comme, Chris, c'est donc bien drôle, ça. Fait que c'est pour ça que j'pensais que t'étais du Bas-du-Fleuve. Non, non, non. T'as toujours été à Gentilly? Oui, ben, dans les 17 premières années de ma vie. OK. Tu as sorti, pis là, t'es allé vers Montréal. Jonquière. Jonquière. ATM? Oui, ATM, oui. Ah oui, ça paraît-tu qu'on fait pas de recherche? On est en ligne. On est en ligne. Non, c'est bien plus le naturel, là, c'est vrai. ATM, avez-vous fait ça, vous autres aussi? Ben, moi, j'étudie en com, mais, tu sais, y'a beaucoup d'amis qui ont fait ATM de biais, là, on s'entend. Fait que, ah oui, ATM, après, tu sors, pis tu décides d'aller vers… Ah ben, j'ai toujours voulu faire de l'humour, fait qu'après, je sors, j'ai été frivole un peu, après ça, j'étais allé, je suis parti en voyage, j'ai travaillé dans une usine de soudure, pis après ça, j'ai fait, yo, c'est le temps que ça se passe, là. Ah non, ouais, mais, Chris, c'est fou, parce qu'à travers tes textes, en tout cas, j'aime bien les textes, comme on parlait, bars to bars, c'est, mettons, dans le rap ou même dans l'humour, tu vas regarder, pis, tu sais, on a commencé à aimer l'humour, là, je veux pas name-dropper des affaires, là, mais, mettons, début 2000, quand on était des galas juste pour rire, galas, canal D, c'était quoi, c'était les galas à Québec, t'sais, grands rires bleus, t'sais, beaucoup de jokes de camping, beaucoup de gens qui se présentent, beaucoup de, t'sais, pis, le renouveau, il a été long, en 15, mettons, ouais, on va dire, ouais, pour un milieu où est-ce que, t'sais, au Québec, l'humour est quand même très en santé, là, pareil, là, quand même financièrement, financièrement, ouais, t'sais, le terme humoriste, on l'a déjà entendu, pis tu le comparer à d'autres places dans le monde, là, je veux dire, où est-ce que, t'sais, les humoristes anglophones, souvent, c'est t'sais, compare que c'est quasiment, c'est plus payant en français, t'sais, c'est de même dans tout, ben ouais, mais c'est, ben, 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 c'est, même dans le sport aussi, c'est de même dans tout, là, c'est pas mal plus payant aux États-Unis, non, 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 contraire, oui, c'est contraire, c'est ça, que les humoristes anglophones, c'est dur d'avoir des spots, genre, pour jouer, pis être headliner, pis avoir son art, pis, tandis qu'au Québec, c'est comme, on aime tellement l'humour que ça, 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 ça monte rapidement, l'équilibre est plus petit ça fait que ça prend moins de temps parce que les autres c'est comme le Québec c'est un état quand t'en as 52 ça divise le truc c'est tough de se mettre nous autres on passe de ville en ville mais en réalité la province ça nous connait rapidement ça dépend pour qui et pourquoi ça va vite, ça voyage vite je pense l'information est cette au Québec on était microcosme quand quelque chose pogne ça pogne je pense que c'est pour ça que l'internet a fait en sorte que l'humour a levé tu parles les années 2000 et à un moment donné ça a popé en fou parce que l'internet je prends des gars comme Julien Lacroix ça a popé en débile son affaire juste pour dire lui mais un Arnaud Soli avec le web même toi avec ton producteur de films porno quand elle s'appelle la fluffer Sylviane c'est quoi son nom d'une fluffer oui la fluffer la fluffer si vous avez pas vu ça va me taper Joe Cormier mad pis porno sur Youtube ouais c'est ça pour taper amateur amateur ça va être moins dangereux mais tu as pour dire que c'est ça je pense qu'internet a fait en sorte que là vous avez pu vous faire voir plus rapidement aussi je pense qu'en 2000 la réalité c'est que ben la réalité ce que j'estime là c'est qu'il y avait moins de place de diffusion donc on choisissait plus serrer des trucs qu'on avait moins de diversité au final c'est un gars là ou rien je pense si Radio Can t'appelle pour te donner un spot ben Radio Can vont faire un petit peu leur échantillonnage de dire ben c'est lui qu'on veut mettre de l'avant avec les réseaux sociaux on peut avoir l'absurde d'un tel on peut avoir la collectivité c'est toi qui choisis il y a plus de il y a moins ce retranchement là mais généralement je pense ils poussent pas dans le sens que je pense qu'ils vont ça rentre ça rentre pis les autres ils le mettent après mais c'est-tu vraiment eux autres qui vont t'approcher ou c'est toi qu'il faut qu'ils promote quand même tu sais que prochain stand-up c'est toi qui as appliqué ta candidature ouais 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 mais tu sais c'est sûr que là dans ce milieu-là il y a des il y a des pas-d'oies des trucs de même c'est-à-dire que juste pour eux mettons ils ferment toujours leur période de candidature mais des fois qu'est-ce tu veux mettons on va dire Laurent Paquin il fait oh caline Lucas c'est pas inscrit ben crime j'aimerais ça avoir Lucas sur mon gars-là fait que là il fait hey Lucas y'a-tu une raison pourquoi t'es pas tu comprends il y a comme un processus de sélection mais il faut pas oublier que l'animateur a une part à dire aussi là-dedans c'est carte blanche ben pis il veut de la qualité s'il veut qu'il y a le monde qui se propose sont pas vraiment intéressants il va avoir un processus d'audition pis de sélection pis justement les scripteurs sur le gars-là vont on va dire choisir un peu déjà un draft de faire ok ça l'on veut ça l'on veut pis tu sais moi on dirait que ça m'amène on dirait à quelque chose qui est arrivé quand même récemment un peu avec toi la semaine des 4 juillies c'est-tu toi qui approche la semaine des 4 juillies ou la semaine des 4 juillies qui te demande de venir là ils m'ont demandé de venir pis tu sais-tu de quoi ils vont parler au moment qu'ils te le demandent dans mon entrevue oui mais après quand ils me demandent de rester devant des enfants dictateurs non non mais parce que tu sais moi quand j'ai vu la séquence c'est malaisant je trouve que c'est mal habile de la part de la prod c'est du live c'est pas évident non plus en live des fois c'est ça je sais pas si tu veux en parler non plus je me dérange pas c'est du live tout tape parce que c'était en plus on l'a enregistré le soir d'avant fait que c'est comme on a eu une journée pour y penser c'était pas live ben c'était capté mais ça diffusait le lendemain ok ok j'ai toujours pensé que c'était live ben oui moi aussi fait que là fait que là c'est ça mais toi t'es un droit de regard là-dessus tu dis on a non 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 je me mets dans l'équipe ok je me mets dans l'équipe ben je suis mat ça veut dire qu'ils ont eu quand même le temps de se dire oui mais je pense que personne l'a vu ou tu sais en tout cas ils se sont peut-être mis la tête dans le sort pour faire parce qu'en plus c'est ça c'est ça je dis je suis allé au podcast de Pinot pis je disais mon hosticien toi personne t'as rien dit mais toi aussi tu criais wow toi aussi il était à côté de moi pis là c'était genre moi je vois cette question là man je hurlais tu sais vous connaissez un peu mon personnage je t'habille en matrice moi c'est ça qui me fait rire tous les reproches de ça je t'habille en néo en arrière vous comprenez pas c'est comme ben c'est normal qu'ils comprennent pas en plus c'est moi je disais je disais à certaines personnes sur l'équipe que néo j'étais venu réveiller le monde endormi ça fit ça veut tout dire après ça et là j'ai juste l'autre shot de moi pour faire piquer le monde de nuit ben ouais non ça c'était tu l'avais sur le coup pour vrai tu l'as réalisé sur le coup qu'est-ce qui se passait ah ouais ouais je voyais j'ai vu premièrement qu'on interviewait des enfants j'étais comme ah cool on interviewait des enfants on va parler de sport de leur vision de la vie à propos de comment ils vivent leur pandémie peut-être mais pas leur demander des questions d'adulte de même même un adulte va pas répondre à toi parce que pour ceux qui le savent pas ils se sont fait demander qu'est-ce que tu ferais avec les gens qui veulent pas se faire piquer pis là l'enfant a répondu je continuerais de leur enlever leur droit un à un pis j'appellerais la police même un politicien aurait pas voulu genre jongler ben non ben non ben non ben tu sais il le faisait pis c'était comme ben écoute on essaie on suggère fortement pour la police pis ta réaction est over exagérée aussi pis tout ça fait que tu peux pas penser que tu le penses réellement genre que t'as réagi comme ça non mais je comprends parce qu'avec le montage qui a été fait ça coupe sec pis j'ai l'air de cheer up alors que tu sais je criais pis j'iriais pis après ça j'ai même j'étais comme bon ben tant qu'à être dans les sujets les enfants qu'est-ce que vous pensez du monde qui va pas t'en avion ça a-tu été au montage ça c'est un bon sujet par contre non mais non mais c'est parce qu'après ça tu peux pas demander ça à du monde qui croit au père noël justement ouais c'est ça Chris hostie ils pensent que la police c'est bien on va appeler la police pour du monde non vacciné tu fais ouh 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 mais faut constamment que vous fassiez attention quand même à ce que vous dites parce que ils peuvent vous faire mal passer aussi ben on a l'air normalement non normalement ben en tout cas un gros show comme la semaine des 4 juillies elle peut faire ce qu'elle veut ben oui mais le problème étant que je retournerai plus ouais ouais tu sais je veux dire après ça tu sais je veux dire t'es un artiste tu vois ça tu vois ça aller t'es comme hé attends ils ont pas fait attention ils font-tu attention à leur monde bien que ça soit super ludique et tout ils veulent ils sont bien intentionnés c'est juste tu fais tabarnant c'est quand même fly ouais parce que c'est la responsabilité aussi tu sais mettons j'arrive ici pis je vois le podcast pis c'est tout découpé pis j'ai l'air de dire je suis nazi tu sais tu fais tabarnant pis les gars prends note l'efficac mais pour vrai il y a du monde qui ont fait ça avec Joe Rogan genre ils découpent qu'est-ce qu'ils disent je sais pas si t'avais vu Death to 2020 Death to 2021 sur Netflix c'est comme c'est une satire c'est comme un bye-bye genre mais de Netflix genre Samuel L. Jackson est là-dedans whatever c'est huge pis ils reviewent les années pis ils l'ont fait pour 2020 parce que c'est comme on va mettre la pandémie au vidange pis on l'a refait pour 2021 parce que ça a tellement été un succès mais c'était c'était juste comme d'embarquer justement dans cette satire-là de je sais plus non mais c'est de faire mal paraître quelqu'un avec le montage je me sens Joe Rogan ouais c'est ça pis Joe Rogan là-dedans il faisait comme des montages avec lui parce qu'il est tellement rendu influent que c'est comme si tu vas à son podcast ben on le veut avec Spotify Spotify voulait le monde ils ont pas écouté son podcast non mais c'est ça mais là Joe Rogan c'est pas un anti-vax ou quoi que ce soit c'est juste qu'à un moment donné tu peux pas dire n'importe quoi avec les extraits TikTok les Reels les Instagram les affaires de même où est-ce qu'on vit aujourd'hui c'est comme si je te découpe pis je te fais dire tout ça ben t'as de l'air de dire ben c'est un peu ça c'est ça qui est arrivé dans le sens qu'après ça le clip sélectionné c'est 10 secondes où on me voit applaudir l'entrevue j'étais là avant j'ai tout décollissé dans le sens que je veux dire j'étais drôle pis là l'épisode était enlevé du site on peut plus retrouver ça fait quand même pas plus avoir ta séquence mettons pour mettre ça sur tes réseaux sociaux non non c'est ça fait que là on l'a vu à la télé mais c'est le fun ça me fait une expérience de télé mais j'étais comme je suis embarqué en volant je faisais semblant de voler sur le tapis roulant j'avais une petite boule éclatée j'avais mon côte quand même avec mon cap pis c'est genre à un moment donné je suis sur le feu de l'action je raconte une histoire pis Julie a dit ok pis là je fais attends laisse-moi me faire une rire tu veux pas l'entendre pis là c'est genre tout le monde rit pis en plus l'odieux dans tout ça c'est que c'est supposé être enregistré devant le public mais là il n'y a pas de public quand les enfants finissent de répondre on pousse une petite foule en canne vous l'entendez c'est pas juste au montage pour le monde dans la maison là-dedans oh wow donc là j'étais assis là je suis comme wow tu sais on est tout seul avec une foule c'est du monde qui applaudit dans la fête on va leur enlever leur droit un à un t'es comme oh man mais tu sais en plus aussi dans le contenu en général admettons que t'avais pris 30 enfants pis t'avais fait une vidéo avec ça qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pis là c'est genre il y a des enfants qui auraient répondu ben moi je les enverrais sur la lune pis là ça aurait été cute on aurait fait ok celle qui a dit ça on aurait fait et tabarnan mais c'est vert mais en grande majorité t'aurais compris qu'il n'y a pas un enfant qui aurait dit ça non c'est ça mais ça aurait été dilué c'est donner une tribune à un jeune enfant sur un divan genre de grande écoute et pis sur un sujet sur un sujet super chaud tu sais c'est comme ben là je me vois là comme si j'allais dans un congrès de neurologues pis c'était moi qui expliquait le cerveau tu sais que les neurologues me demandent pis là moi je suis ben sérieux avec un cerveau pis j'explique c'est quoi le cerveau mais c'est sûr que je vais me faire ramasser après là je connais rien là-dedans godless mais t'es-tu là c'est une première petite saga à toi t'as jamais eu genre de gros quoi que ce soit t'es quand même actif pas mal sur les réseaux sociaux quand même fait que t'as une certaine liberté les réseaux sociaux en quelque sorte t'as une certaine liberté tandis qu'à la télévision c'est plus cadré genre pis tout ça ouais 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 qu'est-ce que t'aimes justement des réseaux sociaux versus cette liberté-là en fait t'amènes vraiment à pousser une créativité plus grande oui pour moi c'est indéniable je me sers de l'autre j'aime participer dans les concepts ça me dérange pas des faire sauf que t'sais moi mon but c'est d'être sur scène c'est ça que j'aime les réseaux sociaux nous servent tout à alimenter pour venir me voir en salle venir avec moi la télé c'est pas ton but d'aller pas de la télé c'est peut-être écrire une science-fiction jouer un rôle mais être là yeah ouais ouais t'en penses ben même pas parce que justement je me sens dérangeant un peu parce que je suis quand même gros gens comme devant pis c'est comme t'sais je veux embarquer dans le concept pis je veux avoir du fun avec ce concept-là pis des fois je suis comme ah t'sais la question décris-moi ton style du mot j'ai comme ben ben avez-vous 4 heures genre aussi ben non c'est ça pour répondre faut être drôle rapidement pis là c'est comme ok ben fait que c'est sûr que les réseaux sociaux tout l'air dans lequel on vit t'sais moi je suis capote j'embrasse ça ça me permet de parce que je pense que sans internet je pourrais pas t'sais ben on verrait pas cette facette de ma personnalité on verrait juste à un moment donné ça viendrait fatiguant pour le monde d'en faire là le petit dodic avec sa moustache elle ferme-tu sa gueule deux secondes et arrêtes-tu d'essayer de nous faire rire tandis que là justement j'ai même plus de pression mais je le fais parce que ça me fait rire genre si tu me poses une question sérieuse ça va me faire plaisir de te répondre sérieusement mais si c'est genre c'est quoi ton style du mot drôle c'est toujours ça que je réponds toujours ça que je réponds drôle très très drôle mais si tu continues ton one-man show il marche à fond puis que tu fais des grosses tournées québécoises tu vas continuer à faire du contenu sur le web ouais ouais parce que c'est where it all begin ouais c'est ce monde-là qui viennent dans les salles et tout fait que je vais toujours garder informé ces gens-là t'sais puis j'ai du fun à le faire t'sais j'ai sérieusement du fun à le faire puis le contenu comme l'amateur porno c'est-tu ton idée ou c'est plusieurs personnes ensemble qui avaient writeé ça c'est ton idée ouais c'est fort quand même c'est vraiment il y a le dernier ben t'sais je le fais lire à mon gérant il doit être là comme t'as à varnaque Joe ah non lui il tripe puis en plus t'sais l'amateur 1 je le savais t'sais j'ai fini d'écrire le texte j'étais comme asti je pense que j'ai quelque chose je pense que ça peut marcher t'sais c'était comme mon 30e vidéo sur le web c'était mon premier coup de circuit puis tout un ah oui pas dans le contenu mais dans l'espèce de réception du monde écoute je sais pas comment ça mais avant qu'ils l'enlèvent de Facebook on était rendu à 36 millions de views et puis ils l'ont take down ouais le 1 le 2 non le 2 je pense il y a 32 millions c'est comme pourquoi ils l'ont enlevé ben il y a eu des plaintes ça commence quand même avec un 32 millions c'est c'est pas le Québec là c'est ça fait que là c'est du monde qui le voit puis qui c'est du monde qui a peut-être les VPN empêchent d'aller sur des sites porno ou quoi que ce soit ou fouille-moi que c'est ça mais là ils voient ça je peine à penser que peut-être il y a des gens qui se sont passés un petit riff ben man je recevais des queues je peine à penser tu recevais des queues ok là on a de quoi je recevais des queues je recevais des queues puis la boîte de prod avec qui je l'ai faite cosy ils avaient mis leur logo et tout là-dessus tabarnak il a fallu qu'ils changent leur ligne de téléphone ils se faisaient appeler sur Whatsapp ils se faisaient écrire appelez-moi live c'était du monde qui tu sais j'ai reçu un gars il était comme faut que tu m'aides à sauver mon père malade faut que tu me donnes un rôle dans ton film j'arrive j'arrive quelle est la corrélation j'arrive d'Algérie fait que là c'est comme hey man je veux pas me moquer tout pour sauver ton père tu viens baiser au Canada puis c'est à moi que tu demandes ça c'est comme tabarnak le monde est en détresse puis là il recevait des appels bizarres, cosy de du monde qui disait genre can I play in your movie puis là c'est genre non mister I don't know mais là les gens pensaient que tu produisais vraiment c'est un gérant de porn oui le monde pensait vraiment que j'étais réel porno fait que là c'est is this big enough wow des dick pics de même des hosties de dick pics malsales de genre ouh qu'est-ce que c'est ça c'est la première fois qu'on va entendre un homme se plaindre des dick pics c'est que c'est bon ouais en plus c'est ça par empathie j'ose imaginer comment c'est parce que même moi comme ça m'était pas destiné j'y recevais c'était destiné aux personnages et tout j'étais comme tabarnak ouais c'est fucké ben ça doit être j'ai jamais reçu de dick pics je peux pas être moi j'imagine pas être une femme amen recevoir ça puis ça t'est destiné parce que tu fais mais c'est d'une violence graphique pis t'as pas fait d'affaires virales t'es juste une femme ouais c'est juste ça on t'a vu on t'a vu une appareil en télé pis c'est genre oh mon dieu elle est belle elle mais même moi la fille elle look un peu sur instagram c'est à voir des dick pics c'est final fait que c'est comme tabarnak ouais ouais mais pensez que c'est une bonne façon de se présenter à une personne un pénis ou un vagin c'est pas c'est pas genre esthétiquement incroyable je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là dessus ben oui c'est pas t'sais genre mettons tu m'envoies un vagin un vagina pic mais c'est ça il y a même pas de mots ouais c'est ça c'est ça la fois il y a même pas de mots ça start aujourd'hui les boys un vag pic je fais pas genre hum quelle bonne opportunité de mais attends c'est qu'on s'imagine toujours aussi que c'est Angelina Jolie qui va slide dans tes DM t'envoyer ça mais c'est pas ça mais même si Angelina Jolie un zoom moi j'ai déjà eu un groupe de musique avant on avait acheté un autobus d'un autre band genre puis il y avait juste au plafond plein de plots pourrait juste comme imprimer puis taguer au plafond puis c'était comme le lit c'est comme la la vue la vue quand tu t'endors c'était plein de vagin les étoiles c'est exact la chapelle c'est que ça m'a pris c'était tort à enlever à Stie parce que c'était la mauvaise gommette puis c'était comme mais c'est pas c'est peut-être qu'il se trouvait drôle Stie mais j'ai pas trouvé ça excitant à un point à un certain point non mais c'est parce que quand c'est non sollicité c'est non sollicité ça c'est un non sollicité c'est 100 000 personnes tu es juste tu es bandé puis tu es dit ah ouais ouais ah ouais ah ouais c'est laid bien it's the time time t'es chère d'après moi là elle va m'aimer ce pays là ouais elle va voir mes vraies valeurs c'est-tu genre une photo j'envoie c'est un coup de tête ou c'est ta langue tu l'abonnes ben oui choisis écris le petit texte tu sais il y a du temps en arrière il y a jamais en tout cas de ceux que j'ai reçus je n'ai jamais vu une molle ça c'est clair ok c'est toujours de même des fois il y en a un il y en a un qui met de la maman à côté d'un stylo pour avoir une échelle de comparé universel il faut que je me fasse une bonne idée de tu sais quoi vient-en j'ai dit non à tout le monde mais toi c'est ça c'était tout du monde qui semblait d'ailleurs plus loin comme qui ne comprenait pas la culture québécoise qui ne comprenait même pas le français fait que d'un autre bord tu n'as pas eu des filles qui t'ont présenté leur candidature non c'est ça tu vois comment les dames souvent je trouve qu'il y a plus de classe il n'y a personne qui me dit hey je peux-tu jouer dans ton film pas une fille AD4X tu n'as pas appelé non AD4X c'est une compagnie de points québécoises comme avec la production c'est ça mais pareil Chris ça l'a vraiment pogné à partir de là j'imagine tu as fait 30 vidéos avant d'avoir ce genre de coup de circuit oui oui je regardais ça puis des petites niaiseries des fois des petites affaires d'une minute mais quand même c'était des capsules j'en avais d'autres mais oui c'est ça qui est tough parce que tu ne sais pas ce qui va pogner dans l'algorithme non j'aime pas ça tu as pensé à ça des fois c'est genre quand c'est bon c'est bon quand ça pogne ça pogne je ne suis même pas en train de dire c'est bon ça pogne pour des raisons externes aussi à 32 millions de views on ne se fera pas d'accord que c'est tout du monde qui se tape sur les cuisses puis qui me trouve drôle c'est bien futile tout ça mais moi je le mets parce que j'ai envie de la mettre aux membres qui ont envie de l'écouter puis ça me fait du bien de créer ça me fait rire ça me fait rire de créer t'as l'air de triper là-dessus j'ai oublié si vous l'aviez fait ou non votre tournée à Skidoo ça avait été agulé avec Dan Grenier ça c'est mon plus grand regret de la pandémie dans le principe de tu fais de quoi parce que c'est bon puis t'en as envie ça allait pas être les plus grandes salles au monde non non on arrive en Skidoo mais what about juste le fait que tu le saches c'est quoi le stun derrière puis j'imagine vous n'avez même pas pensé ça va être un stun ça va être hot moi j'ai pensé pour vrai mais c'est ça mais nous public qui reçoit ça parce que moi je pense que le fun ça va être la première layer mais après ça nous public qui reçoit ça on fait comme les gars ils font une tournée en Skidoo le cavreau à côté du camping où est-ce qu'on était jeune tu viens jouer là un soir moi je capote j'ai l'impression d'être VIP dans un event mais qu'on s'amuse aussi puis moi c'était ça quand je le pitchais au monde on avait eu une petite entrevue l'humour en général où ça s'en va je trouve qu'on est tous dans les mêmes trails puis on veut tous atterrir en Boeing aussi c'est des grandes pistes en asphalte tu fais une tournée il faut que tu ailles dans ces salles-là ça c'est une réussite il faut que tu couches à cet hôtel-là si tu vas là va là puis là tu reviens à cette heure-là puis toi tu fais quoi même dans ta tournée puis là tu fais mais c'est aseptisé moi c'est tellement hot la destination d'aller quelque part justement d'y aller dans Ski-Doo de vivre un host si tu savais il y a du monde justement c'était hot c'était du monde qui nous écrivait nous autres on est on va vous suivre ah ouais pour vrai fait que là on allait avoir un convoi le convoi le convoi de la liberté dans Ski-Doo c'est ça qui s'arrête le concept il était pété puis c'est ça qui est cool puis c'est ça que le monde embarque là-dedans mais c'est-tu quelque chose que vous voulez quand même faire l'hiver prochain j'aimerais ça une petite tournée on the side dans ma tournée mais là je ne sais pas si ça va arriver c'est plus tough l'été les Ski-Doo ben l'été oui en quatre roues c'est une tournée bi-saison mais j'avais pensé Joe et Dan en canot ça ça règle Joe et Dan en canot please expédition extrême je suis pas sûr qu'il tripe canot à ce point-là pour remonter le flam Dan ça va être trois roues ça va être trois roues tabarnak canot camping ça serait bon de vous avoir dans tous les gazebos de chaque camping c'est génial tu sais puis notre stock notre stock en canot Dan avec sa guide se traper sur le dos il y a tellement d'accessoires c'est un petit canot en plastique plutôt dans le canot il y aurait une flotte de canots en plastique il y a plus en avant il débarque on fait un portage il débarque ses deux mallettes ah mais c'est vrai bien vous essayez d'explorer justement des sentiers un peu différents avec l'humour justement tu sais je sais pas moi l'humour est tellement populaire au Québec je dirais qu'on se met ça partout c'est ça qui me fait peur des fois de comme la popularité de tout ça c'est qu'on veut prendre le même chemin pour atteindre c'est ça ça me semble c'est deux trois fois à ce soir que tu dis comme le monde de l'humour est quand même pas à ton goût à toi genre tu sais toi tu voudrais pas suivre ce mot là dans le fond puis caster des barrières ouais j'ai toujours été un peu anarchie j'aime pas tellement un peu rebelle ouais rebelle ben problème contre culture même face à l'autorité problème d'acceptation de l'autorité de ces trucs là puis tu sais il est pas à mon goût attends il y a du monde il y a plein de gens que j'admets que je trouve créatifs et tout c'est juste je trouve qu'on est pas soudés ça c'est sûr c'est dur c'est beaucoup d'égo tu sais t'as joué dans un band ouais il y a rien de mieux que de créer ensemble c'est ça que je trouve que des fois il manque de création commune c'est même pour ça que je fais des capsules avec des collègues c'est moi qui leur envoie les textes mais c'est comme t'as envie de lis-le approprié-toi-le puis on va jouer ensemble cette journée-là on va avoir du fun je trouve des fois il me manque de ça puis oui effectivement quand ça devient quand il y a de l'argent à faire malheureusement ça devient une business puis il y en a il y en a il y en a malheureusement c'est pas le fucking business la différence entre 1 million puis 100 000 je veux dire à 100 000 moi mettons je ferais 100 000 par année avec mes jokes made it pourquoi je suis obligé d'aller plus vite plus fort puis plus loin que tout le monde c'est l'accueil du 300 000 billets c'est sûr que je veux que mon show soit vu par le plus de monde possible mais en même temps je veux que ce soit vu par le plus de monde possible qui l'aime qui ont envie d'être dans le j'ai pas envie juste d'avoir un milestone de faire garder on est toujours dans la validation du nombre le nombre est validé de comme ça devait être un bon show il y en a vendu 300 000 billets alors que est-ce que le matériel a rapport avec l'effort de marketing tu comprends ce que je veux dire il y a bien des affaires qui sont vendues le meilleur exemple qu'on revient toujours à ça c'est le meilleur burger le plus vendu c'est McDo mais est-ce que c'est le meilleur est-ce que c'est là que tu vas manger le meilleur burger c'est une belle analogie c'est vrai que on va aller séquer des endroits un peu out of the map nouveau où est-ce qu'ils vont faire de shit qui est revisité qui est différent qui est local mais là t'as plus de chance d'avoir une surprise c'est ça c'est comme peut-être que là tu vas payer ton burger tu vas faire je n'en reviens plus jamais ici tu vas l'avoir essayé tandis que la force de McDo c'est genre je le sais elle sait ça va être bon parce qu'un bon numéro sur le camping ça reste un bon numéro sur le camping je veux dire moi des fois je regarde des collègues on a des sujets qui se ressemblent ils disent ouais ça se ressemble je suis comme ouais mais ça se ressemble puis ça se remarque parce qu'on est quatre à faire ce sujet-là mais quand ils pensent il y a 200 personnes qui font un numéro sur le camping tu n'auras jamais dire ton numéro sur le camping il ressemble au bien ouais c'est sûr après tout on est tous humains on vit toutes les mêmes affaires au quotidien pas au quotidien même tous des animaux ouais mais c'est vrai parce que des fois j'ai le goût d'un McDo mais des fois j'ai le goût de vivre une expérience aussi même si je sais que j'ai le potentiel d'être déçu j'embrasse comme cette démarche-là parce que je me dis d'un coup que je sois surpris au pire si je suis déçu ça va être une histoire à raconter oui oui mais c'est sûr que des fois puis après ça il ne faut pas se leurrer les billets du mois c'est cher moi je trouve ben c'est cher c'est un divertissement avec les frais de salle des fois ça monte dépendamment des salles mais mettons je regarde des gens au top puis tu fais tu sais amener parce que tu amènes ton enfant tu amènes ton ado quoi que ce soit juste de billets tu en as pour vous êtes 4 tu en as pour un petit peu plus que 200 ouais mais là tu parles des gros shows Mike White tout ça comme là on est allé voir Phil Roy qu'on a reçu au podcast on est allé le voir puis son billet est à 40 piastres 35 35-40 piastres c'est legit c'est legit surtout si t'aimes l'humoriste moi je serais prêt à payer 50 piastres si je voulais encourager quelqu'un c'est bien mais c'est parce que t'as l'argent c'est pas tout le monde j'ai de la misère ma blonde me coûte cher quelqu'un qui dit tu sais quelqu'un que c'est un show par année qu'il va voir parce que c'est ses moyens qui le permettent ben lui tu sais je le comprends puis c'est pour ça que l'offre c'est important qu'elle soit grandement diversifiée puis tu sais d'un spectre à l'autre parce que elle elle veut pas prendre de chance tu sais tu sors là mettons t'as 200 piastres ta famille estie là puis c'est serré à la fin du mois à cause de ça là Chris moi j'ai envie de te faire rire pour 200 là t'as-tu un mot à dire sur tes billets la vente de tes billets j'ai-tu un mot à dire ouais sur le prix un mot juste un pancart non 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 c'est ça parce qu'après ça c'est un calcul de coût avec les salles et tout moi ils savent là tu sais que je veux pas que ça ça parte en couille là tu sais j'ai pas envie que ça c'est ça mais ça partira pas en couille même temps la chapelle à soir coûte combien de billets je pense que c'était 20 quelques c'est bien ça je veux quand même souvent à la chapelle puis c'est dans les prix en maudit pour les trucs du genre puis en plus ça dépend parce que tu sais tu peux avoir quelqu'un de super connu qui va venir roder à la chapelle exact ceux qui savent c'est quoi la chapelle à Québec c'est quand même une salle connue pour ses rodages et ses spectacles c'est le vent c'est une belle salle pour eux puis comme je suis je suis d'accord avec vous deux en fait mais ça dépend aussi c'est quoi le public si t'es un consommateur d'humour qui consomme 7 shows d'humour par année mettons comme nous autres ça se peut que 50$ à un moment c'est comme ouais ouais mais tu sais à ce moment-là t'es plus ouvert à la découverte puis tu connais plus ça c'est ça que je veux dire quelqu'un quelqu'un qui se paye un divertissement par année il va aller moi j'ai dit il va voir un show shot t'es postreux de mémé il vient pas dans le sens que mais ça se pourrait aussi que mettons justement moi j'ai changé ma consommation j'imagine que je vais me payer 2-3 gros shows par année puis le reste du temps je vais aller dans des open mic des affaires de même parce que je me dis c'est pas juste une question financière mais c'est une question d'expérience aussi un one man show versus un rolling d'open mic ou même si c'est pas de l'open mic mais c'est un line up au bordel mettons l'expérience est totalement différente il y a de la magie je trouve moi j'aime bien opérer dans une petite salle pour ces raisons-là c'est des comedy geeks qui sont là aussi puis tu sais que tu parles d'une crowd qui vont comprendre des fois des sous-textes des affaires de même ou des codes quand le code est brisé ils vont faire oh mon dieu ok il est allé là justement dans ta démarche c'est un peu ça je voulais aller tantôt parce que moi je trippe sur des gens que justement oui je fais de l'humour mais il y a un autre layer genre j'aime ça écrire j'aime ça jouer avec les mots j'aime ça puis on a une petite belle langue pour faire ça en plus tu sais est-ce que c'est-tu complexe d'une certaine manière d'essayer de de séduire un public général qui est le Québec qui adore l'humour mais en même temps de travailler dans un monde où est-ce qu'il y a des comedy geeks tu sais mettons si on prend des Denis de Relais ou whatever que tu sais Rince Crème ça fonctionne c'est super dans la marge et tout tu sais ils pensent qu'avec ce concept ils s'en collissent un peu du grand public je ne veux pas mettre des mots dans la bouche mais tu sais peut-être qu'ils vont vers vraiment ce qu'eux ont le goût de faire cette dualité-là es-tu facile à travailler dans une réalité où tu vives de ton art tu sais pour moi elle est quand même facile dans le sens j'ai un grand respect du public le but c'est pour moi le rire c'est des émotions tu sais tu comprends c'est au-delà de ce que je dis il y a un mood à c'était il y a quelque chose explique-moi comment ça qu'un bébé d'un an est capable de te faire rire quand il rit ça passe le courant passe c'est ça pour moi le plus important après ça je ne me battrai pas pour que tout le monde aime ce que je fais je vais me battre pour que moi j'aime ce que je fais tant mieux si tu aimes ça puis si tu n'as pas aimé ça je suis désolé je ne voulais pas te manquer de respect je pense que dans le cas des Denis c'est genre on fait ce qu'on aime regarde no matter what si ça marche si on est capable de financièrement se stabiliser tant mieux c'est ça aussi des fois c'est comme c'est l'appât du game la démesure qui fait peur à travers tout ça pour moi dans mon cas tu peux accepter facilement de mettre le pied sur le gaz puis de rentrer dans je n'aime pas ça dire rentrer dans le moule parce que c'est réducteur pour mes collègues mais c'est comme de tu peux à un moment donné juste faire ok c'est ça qui marche mais même ça c'est tough oui parce que tu sais même je vais donner un exemple j'ai des amis qui font de la musique pop ok ouais comment ta pop elle fait pour pogner plus que la pop c'est tough c'est parce que la pop elle a été faite un million de fois exactement how do you get the new shit c'est ça exactement c'est pas quand je dis ça c'est pas que je te dis que c'est facile c'est que je te dis peut-être que dans le but de vendre 300 tu sais 400 je sais pas trop des records mondiaux de vente de billets au Québec tu as peut-être pas le choix entre guillettes tu sais tu as des choix mais tu n'as pas le choix aussi c'est-à-dire un gars comme Louis-José il est arrivé avec un quelque chose de nouveau fait que là c'est wow ça c'est la nouveauté on va le voir et tout et tout mais après ça si tu veux faire comme Louis-José c'est pas tu veux vendre tu sais lui il n'a pas commencé en disant moi je vais vendre 300 000 billets ah pour sûr tu sais lui il a commencé en faisant hey moi là ça ça me fait rire puis si tu m'as tassé une virgule en tout cas c'est ce que je pense les minces fois où je l'ai rencontré tu sais tu fais ok oui 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 ok lui il s'en fout fait que je veux dire il y en a que leur but c'est ça fait que ce but là il est il est atteignable donc là est-ce que justement tu vas tout donner au public ce que tu veux leur donner parce que tu veux ce but là tu veux qu'il y ait le plus de monde qui vienne voir ton show tu veux absolument ça versus tu veux faire ce que t'aimes c'est ça pour trouver un équilibre je pense que les dénis de relais ils le font présentement parce que tu sais Rince Crème il est seulement sur Patreon puis justement ils ont-tu recommencé de la tournée ils ont-tu recommencé du stand-up pas vraiment je pense dernièrement non c'est ça ils travaillent beaucoup sur leur Patreon puis tout ça mais tu sais ils vont continuer d'en faire des shows mais je pense qu'ils trippent vraiment sur ce qu'ils créent sur leur Patreon c'est ça qui est le fun de cette plateforme-là puis tu es en train de le faire aussi avec ton podcast tout le monde gagne ça c'est très très hot le concept il est super bon qu'est-ce que c'est beau tout le monde gagne ouais c'est cool c'est vraiment cool c'est le même je l'ai pensé pour justement mais pourquoi juste Patreon mettons tu sais je veux pas je veux pas que ça sorte mal quoi que ce soit mais tu veux te faire connaître pourquoi t'as pas mis ça grand public Facebook, YouTube etc on va en mettre on va en release certains ouais mais tu fais des extraits des extraits ouais mais on va en release des épisodes complets c'est juste pourquoi parce que je veux me créer une bulle tu sais je veux me protéger là-dedans ah puis le monde qui en tout cas comme nous le monde qui t'aime je veux dire il t'aime ils vont suivre ce que tu fais fait que là c'est ça fait que là j'arrive avec du monde on est dans un safe space bien que je pense pas perdre les pédales souvent on est dans un safe space où on peut se permettre de faire ce qu'on veut de s'amuser de s'extradier de tout ce justement d'avoir une forme de liberté puis de pouvoir faire hey tu sais quoi je vais à ton émission de télé parce que ça me tente ça me tente j'ai envie d'être là tu sais hey tu sais quoi j'en ai pas besoin tu sais c'est ça le but parce qu'à un moment donné moi là si j'avais pu faire fortune dans l'immobilier je t'ai dit que mon humour ça aurait été plus vite selon moi tu comprends ce que je veux dire parce que je m'en serais complètement torché là c'est là il y a le regard des pailles il y a justement il y a ça pareil le but à un moment donné c'est que moi j'arrive à à funambuliste à jongler avec ça mais t'es comme hey tu sais faut tu sais quand tu commences puis tu fais tabarnak les premières fois j'ai mis des billets en vente là tu fais il y a deux personnes qui ont acheté des billets deux true story ça ouais ouais deux qu'est-ce que c'est je vais faire tabarnak une plaque d'enfant qu'est-ce que je vais faire man tu sais et là il y a six la représentation d'après il y a six personnes puis là tu fais là c'est quatre de plus ouais t'apprends que c'est des t'apprêt c'est comme ouais on a donné les billets là t'es comme ah mon dieu seigneur bon qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je fais c'est ça c'est il y a combien d'années ça nous a c'est il y a trois ans ça fait pas longtemps trois quatre ans ouais mais non c'est dur man c'est dur il faut acheter le monde de chez eux fait que c'est pour ça fait que c'est pour ça que tu sais t'as pas le chou ben j'étais tombé en pleine pandémie en plus ben quatre ans non non mais t'es t'as pas eu le temps de vraiment avoir faire lever ton affaire puis le boom ouais non ça c'est pas le meilleur contexte pour ouais j'étais un béni de la pandémie si je peux m'appeler de même de comme tabarouette ok je sors je suis rentré en pandémie j'étais pas connu je suis sorti de là je suis relativement connu des geeks et tout tu sais je me fais saluer à Rimouski de hey c'est prochain stand-up on t'a adoré tu sais tu comprends bref ça s'est passé dans cette in-between là c'est sûr quand tu te promènes dans le sud-là tu te remarques mais c'est de bon tag ça c'est le fun ben man c'est fort parce que tu sais c'est d'être conscient de c'est quoi aujourd'hui le monde de se faire connaître dans peu importe le domaine tu sais de finir avec une phrase c'est drôle puis ça te rappelle de hey tu sais où est-ce que tu vas trouver mes affaires si tu les veux si t'en veux plus ça va être là parce que le prochain stand-up c'est cool comme format c'est nice ça prend la relève dans la route de plein d'affaires mais c'est pas c'est pas 100% de ce que puis tu sais même le numéro il doit être édité j'imagine il y a du montage en crise mais ça c'est moi là je les remercie puis ça c'est dans ma mentalité c'est comme quand je suis allé là justement j'ai fait là là je me fais connaître pour mon stand-up ça apparaissait pour être arrivé avec ce mindset-là pas que je me disais d'avance que tu disais ça mais maintenant que tu le dis je suis comme dans ta posture dans ta présentation dans ton off ça apparaît en crise tu sais j'ai même pas écouté les émissions ah ouais pour vrai j'écoute pas ce que je fais ça doit être tough ça doit être tough c'est écouter ben je vais écouter mon show en stand-up je vais écouter mon show enregistré pour faire ok ça ça marche pas ça marche pas mais après ça quand j'ai pas le contrôle là-dessus c'est pas des bits que tu vas reprendre dans des shows ce que t'as fait ah ouais ouais il y en a certains que oui mais ce que je veux dire c'est que tu sais j'ai écouté les perfos des extraits des perfos deux minutes voir comment ça sortait mais tu sais j'ai pas écouté l'émission je sais même pas qu'est-ce que j'ai dit entre les takes et ces affaires-là c'est vrai quand Louis Morissette il a eu du fun en tabarnak mon gars il rit j'ai jamais vu Louis Morissette souvent tu le vois il est comme un peu plus sérieux mais là tabarnak il a embarqué dans ton monde Louis là-dessus il me fait bien rire c'est on a une relation on se taquine on se taquine encore des fois bon contact bon contact bon contact à avoir mais c'est ça tu as parlé du fait de te faire reconnaître c'est cool en crise pour ça ouais puis c'est là où on en venait avec la réponse je pense que il y a bien elle est longue la réponse mais c'est parfait il y a bien c'est bien contextuel mais comme on a j'ai besoin de la télé entre guillemets j'ai besoin de quelques opportunités qui vont me faire connaître pour m'en sortir puis attirer ce monde t'sais on va dire c'est comme le salon de la mariée ouais 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 t'sais je veux dire tu veux on comprend on fait des mariages c'est qu'on comprend ouais c'est ça mais t'sais le salon de la mariée tu veux te marier t'sais t'as une entreprise qui veut se démarquer dans le mariage ouais si tu te pointes là pis t'as un bon produit le monde va Chris allez voir t'sais ouais ouais allez voir ça pis à un moment donné tu vas voir ta boutique pignon sur rue pis t'auras plus besoin d'aller au salon de la mariée that's it ouais fait que c'est un peu ça c'est un peu mon but en tout cas c'est drôle parce que pendant longtemps les gens étaient comme t'sais mettons justement on étudie des fervents de sous-écoute ou whatever mais la télé va mourir même en com je me le faisais dire pis un bout j'ai fini mes études pareil mais la télé va mourir la télé va mourir de médias qui se passe t'sais fait que c'est comme mais j'aime ça comment tu l'appelles que c'est comme c'est un outil parmi tant d'autres pour atteindre ses objectifs et c'est pas obligé d'être que ça non pis un autre public ouais exact t'sais c'est con mais moi ce que j'ai remarqué c'est que ça ouvrait le dialogue entre les générations ouais c'est vrai c'est-à-dire qu'un fils parlait à son père Joe Cormier pis le père au lieu de faire je le connais pas il faisait hey man lui là lui là il est un animal les parents là c'est un gag de whiff dans le pif les parents là c'est genre est-ce que mon père il s'envoie des whiffs dans le pif à cause de toi c'est genre bon ouais c'est le kill il a vu sur un TikTok ou un autre gag pis pis il montre à son père parce que son père il me connait à cause de son média qui est un peu plus la télé c'est important c'est pour ça que c'est important selon moi de partager son or à ces places là après ça faire la guignole à tout bout de champ tu sais je voudrais pas me retrouver dans toutes les émissions est-ce que tu dis non ouais ouais parce que en termes de contrat personnellement cette année là j'ai plus d'argent dans le non que dans le oui ah ouais je ferais plus je ferais plus d'argent si j'avais dit parce que mon salaire de non est plus élevé que mon salaire de oui ben c'est drôle même que tu parles de ça je viens de finir le podcast avec Martin Perizzolo en studio avec Mike Ward qui parle de l'expédition extrême et pour la première fois il explique toute la qu'est-ce qui s'est passé début jusqu'à la fois il avait pas bien été lui hein je l'ai entendu parler je l'ai pas écouté ça c'était viral à quel point ça a pas bien été mais tout un contexte pis là il prend le temps de défaire le contexte au complet pis de le ramener au contexte il était venu au Mars du Rire à Longueuil à l'époque quand ça venait de se passer pis on l'avait tout vu oh shit et là il est embarqué sur scène pis il a commencé à faire son numéro pis à un moment donné il a tassé ses fins pis il a dit je vais vous en parler ça a duré 20 minutes là 20 minutes à me taper sur les quiz parce que je suis comme t'sais avec ce qu'il a vécu je peux comprendre qu'à un moment donné t'sais parce que les autres expéditions extrêmes ils refont les erreurs de du monde mort c'est sûr pourquoi je me mettrais là-dedans mon doux pourquoi là c'est Francis Bouillon qui fait des jokes de boire sa pisse pis il va falloir tu boire ta pisse là Martin il est là non c'est le moment qui est sérieux pis là il se fait niaiser parce qu'il pogne un peu là c'est on va passer dans le ruisseau avec tes bottes mais pourquoi il y a un pont là pis là tu fais ben oui t'sais j'y comprends c'est juste après ça tout le long lui il pensait qu'il allait pouvoir faire ses propres choix t'sais comprends parce que la prod il avait pas dit pis là t'es comme ben il me semble que boire ma pisse ça a pas de l'air d'être une bonne option t'sais pis ça ben ça c'était le joke ouais ouais mais ouais c'est ça me fait un peu rire tout seul ben c'est rigolo parce qu'en plus c'est mais c'est ça c'est le danger des fois de hey faut que tu saches qu'est-ce que tu t'en vas faire là ouais t'sais moi c'est toujours ça que je me dis faut que je chasse qu'est-ce que je m'en vais faire là ouais t'sais comme là on a accepté une autre émission que je vais aller faire ça va diffuser de septembre à novembre ok cool mais t'sais c'était avant mon show c'était avant ma première ouais c'est un poids plus important à cette diffusion juste I am there ouais ouais ça c'est vrai t'sais je suis là mais je veux pas traîner là ouais ouais je vais le faire pis c'est ça aussi ma personnalité j'étais un chien moi t'sais je vais le faire t'sais quand tu vas me lancer à la balle je vais courir je vais y aller chercher à la balle t'sais j'ai envie d'avoir du fun pis d'être là à 100% parce que je il y a rien qui me tente plus d'avoir le pied sur le break dans quelque chose c'est même pour ça que le prochain stand-up ça m'angoissait la première la première fois qu'on m'a appelé pour faire un meeting de tout ça pis là il m'expliquait les concepts que là il allait avoir un buzzer pis on allait jouer on allait devoir rester sur scène quand l'autre candidat il jouait t'sais moi je suis genre c'est genre là j'ai mis l'écouteur avant un show je vais même pas entendre ce que l'autre fait souvent parce que je trouve que ça nous met dans des drôles de position l'humoriste t'sais dans le sens que admettons t'arrives sur scène ça marche pas pantoute tu sors de là en disant ouais il était frais à t'asseoir l'autre après pah il est plein à l'autre bout du monde fait que là ça te mène tu sais tu fais oh moi je viens de le dire qu'il était pas cool fait que là c'est non non gars je vais écouter je vais avoir du fun je vais voir où c'est qu'il s'en va maintenant je suis capable de me détacher de ça là ça me fait même plaisir d'écouter l'autre pour voir hé la foule est comment on va s'amuser comment comment je vais naviguer t'sais je vois je vois l'autre passer dans la rivière fait que je sais où je dois pas aller euh ben c'est un bel an mais fait que ouais fait que là t'sais genre j'écoute leur affaire je suis comme ouh j'appelle mon gérant je suis là tabarnak man t'sais c'est un concours c'est des jeux je suis comme ouh mais là j'ai dit là j'ai fait j'ai tout fait part de mes peurs j'ai dit à Star c'est comme ça mon angle d'attaque that's it y'a rien qui va me déstabiliser je m'en calice je suis contre qui là mon pire ennemi c'est moi vous me donnez 5 minutes c'est à moi c'est à 5 minutes le reste vous me mettrez vous me mettrez des petites oreilles de chien astille en post-prod si vous voulez t'as pas de contrôle ça non les 5 minutes qui étaient là t'as le contrôle ouais pis après ça même les réponses dans lesquelles ils vont choisir ceux qui veulent pis on est on est 6 candidats par épisode fait que c'est genre moi m'a dit tout ce que je pense sans dénaturer vous choisirez là-dedans vous piquerez là-dedans pis si ça fait pas votre affaire prenez les autres candidats parce que je suis là pour le 5 minutes Rose Battle saison 3 c'était-tu avant ou c'est avant c'est après c'est après prochain sénat ouais parce que là tu parlais genre que t'sais le contrôle sur le public t'as-tu un NDA que tu viens de dévoiler ça un non-disclaimer non 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 j'ai pas eu ça à TV c'était sorti pis tout ça mais man pour vrai c'est comme moi je t'aime tant pas de faire du montage il a parlé à David Falardo non mais c'est parce que là t'as comme dit là t'aimais pas ça écouter les autres à un prochain stand-up pis genre de te fier au public genre mais ton dernier personnage au roast man tu joues un peu le public de c'est qui c'est Charles Beauchamp Charles Deschamps Charles Deschamps qui est l'autre bord pis tu joues comme le public qui est là qui l'aime finalement hey man on dirait que tu l'as tellement déstabilisé en jouant le personnage je l'ai dit lui il a fait ok mais les jokes ont beau être bon c'est fini ah ouais c'est fini il faut que vous voyiez ça c'est hallucinant mais genre moi c'était ça j'ai un problème immense avec le roast j'aime je me suis inscrit je l'ai essayé j'ai fait ok ça c'est une affaire j'essaie j'ai mal filé ah ouais t'as pas l'air d'un gars qui aime ça man pis tantôt t'es fucking safe dans tes réponses dans tes trucs je veux pas affecter mes collègues humoristes t'as l'air d'avoir une empathie vraiment assez aiguë pis c'est tout à ton honneur mais justement le roast c'est comme le contraire surtout dans un contexte de compétition de il doit y avoir un gagnant one one must stay c'est comme c'est qu'on aime ça les compétitions et pourtant un bon roast le roast que j'aimerais faire c'est Yannick Damartino avec qui j'ai vécu plein d'affaires il est assis là je sais où il va aller je sais comment le faire c'est juste je m'en viens le taquiner c'est ça un roast pour moi là c'est comme on va passer l'autre bord de toi il y a trop souvent des jokes faciles genre que je suis comme ah man va t'en pas voir là quand tu parles de la grosseur d'une personne il va pas la même c'est pas ça un roast j'en ai fait pis j'étais déçu de moi j'étais comme fuck c'est pas ça que je veux faire pis là après ça j'ai fait genre je viendrai pas m'entacher ici pas m'entacher parce que c'est ça le but pis tout le monde dit ouais mais c'est ça le roast pis je suis comme ah non 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 c'est pas dans mes valeurs ça me fait mal je suis comme oh j'ai pilé par-dessus mon code de valeur l'instant de quelques blagues pour faire écrit ce que je veux pas aller là mais tu t'es bien repris en finale parce qu'il y a pas personne qui t'a vu venir avec ça j'ai trouvé un concept pis là même le monde même c'était comme tu sais on a on travaillait avec un script éditeur qui tu te souhaites je veux dire c'est tournant une semaine c'est quoi quand on est c'est fait c'est 16 rondes en plus non non c'est 4 rondes maximum non mais vous êtes 16 ouais mais là t'arrives pam je passe la première le lendemain 11h faut que j'ai remis mes gags pour 5h le soir je passe la deuxième le lendemain 11h j'ai remis mes gags t'as pas prévu 3 rondes jusqu'en finale de gags oui je pensais aller là partir avec le chèque je pensais faire un coup j'ai dit il m'a donné mon maximum pis tu sais genre je disais n'importe quoi au monde même les jeux au départ ça a été coupé j'étais comme qu'est-ce que tu veux toi qu'est-ce que tu connais là pis là c'était genre ok wow calme toi je pense qu'on l'a vu dans des moments inédits ah ouais ce que tu dis là je pense qu'on a vu quelques épisodes après la finale il y a un moment inédit ah ouais je pense qu'il y a des moments genre que t'es comme plus raide avec les jeux c'est drôle moi ça je trouve c'est du live genre c'est tellement comme ça fait partie de ton personnage aussi surtout que t'embarques dans un concept de rose à plus faut se pinner t'sais j'ai pas envie de juste pinner la personne je rose tout le monde ouais ouais je rose ta approche je rose ta tout le monde t'sais pis même ouais pis là la finale la finale je suis fier de l'idée parce que là je me suis réconcilié avec le rose t'sais ce que j'ai fait en gros là c'est dans ma tête j'étais comme quand j'ai pensé à ça j'ai fait t'sais j'adore Michael Scott de The Office fait que j'ai fait un discours de complimarde ouais ouais pis là c'est je suis devant mon micro pis là je suis comme t'sais d'emblée je dis de laisser gagner Charles Deschamps parce que c'est t'sais il y a pas je veux dire tout le monde parle comment je disais ça tout le monde parle de ton petit chapeau tout le monde parle de ton père mort mais personne parle du frère que t'es gonflé sur la morphine pis il te reste 5 ans avec là c'est comme à soir on te rend hommage Charles fait qu'il faisait un gag sur moi pis j'étais comme Charles Deschamps t'sais fait que là le monde il riait plus t'en mettais je le déprésentais t'sais il vient de faire un gag Charles Deschamps madame d'émission on l'applaudit à chaque ronde à chaque ronde de rose c'est déstabilisé le public autant que lui je me souviens plus quel ballon il avait fait avec quelqu'un pis les deux ils s'étaient parlé de leur joke mais là toi Charles il n'y avait aucune idée de ton personnage de ton concept on s'est parlé de nos jokes Charles m'a demandé je peux-tu aller dans le sujet je peux-tu faire ci j'ai fait ok moi je t'ai dit c'est ça mais je t'ai soit pas déstabilisé c'est plus un concept on a à faire pis là tout de suite il a fait maudit Joe tu me dis ça ok on commence pis là tout de suite moi je l'ai pas senti lui je l'ai pas senti parce que c'était un pro du roast il a comme resté stable mais après ça il me disait Joe je vais te dire quand j'ai vu ton concept j'ai dit peu importe les gags genre tu sais je suis en train de me faire manger par un concept ses gags sur papier étaient plus drôles que les miens parce que moi c'est tout dans le dans comment j'y revirais ça pis après ça je sollicitais la sympathie ou la pitié du public genre j'étais comme savez-vous c'est quoi se lever à toi le matin pis ressemble un petit peu plus à Sylvain Larocque et Charles là t'es comme hey d'où c'est pas fin c'est un hostie de complimante que tu dis là en fait tu lui aurais mis le trophée oui à la fin il venait la prod elle fait pas sûr qu'il voulait laisser aller ça mais j'étais comme c'est pas moi le gagnant j'accroche j'accroche pis il dit parce que des fois la démesure ça me fait rire des gars comme Kanye justement pis tu fais ok lui oui c'est bon mais il s'apprend pour un génie pis j'avais levé le trophée en disant that was the last dance for Joe Korn parce que c'était le temps de Jordan tu dis que c'était ta dernière parution en roast ouais le concept de roast battle il est quand même fucked up parce que les roasts au UK ou au US c'est pas exactement le concept d'un battle 100% il y en a mais les gros 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 le roast de Bieber que tout le monde a sûrement déjà vu il vient d'en avoir un avec Mike Ward il a passé à la télé non mais c'était les biens cuits mais même là c'est pas un battle le concept de un contre un ça c'est le concept de compétition comme tu dis pis prochain stand-up en route c'est un pattern qui revient souvent on est comme Chris on peut-tu faire la même chose mais sans que le monde ait le goût de se tuer ben Bieber c'est ça c'est pas un battle ouais c'est ça c'est juste tout le monde roast Bieber pis c'est drôle prière de ne pas envoyer de fleurs un peu un peu c'est comme voici la tribune mais déjà je trouve ça un peu plus drôle pis plus bon enfant pis ça devrait être là que tu places justement un gars comme moi de la relève j'arrive avec j'ai pas eu celui de Mike Ward Christine Morancier bon c'est ça ben là Christine est bien établie mais tu peux penser à quelqu'un qui commence pour ces affaires-là parce que là dans le roast c'est juste du monde de la relève dans le roast battle c'est du monde on est tous pas connus on est là c'est large en esti la relève à Star ouais ben oui parce que moi dans ma tête t'es pas dans la relève ah ben je comprends mais en même temps c'est sûr c'est weird le film est large le film est large il est encore dans la relève ben c'est ça pis je suis comme le gars gros auteur pis il a fait plein d'affaires mais le bon exemple de ça c'est Stéphane Fallu ben oui il a resté dans la relève de comme ouais mais attends c'est quoi que ça prend pour ne plus être dans la relève c'est une question de temps c'est une salle en particulier c'est un nombre ouais mais il y a comme quelque chose d'intangible mais de tangible en même temps mais tu comprends c'est une façon de dire que t'es comme plus petit que les autres mais où cette ligne là c'est sûr que ben sérieusement parce qu'il y a des humoristes qui sont dans la dite relève mais qui vont vendre tellement de billets dans des plus petites salles pis c'est que t'es content d'aller voir ça ben c'est un comedy geek pis il y a beaucoup de comedy geek au Québec pis mettons c'est quoi son nom l'auteur Stéphane il est tout petit Poirier Poirier ouais t'sais gros auteur sur beaucoup de trucs pis t'sais pendant longtemps il fait des galas pis il a comme arrêté pis après il est revenu pis il a expliqué comme pourquoi pis tout moi dans ma tête ce gars-là j'ai jamais été dans la relève pis quand il a fait un sous-écoute il se considérait dans la relève d'une certaine manière mais man t'es tellement j'suis pas dans le milieu dans le milieu de l'humour mais j'imagine que dans le milieu de l'humour t'es quasiment pas une légende mais t'sais t'as écrit sur le carlissement des affaires pis il a participé à beaucoup de trucs fait que c'est c'est large ce spectre-là ouais je sais pas que c'est que ça prend t'sais c'est un mot que j'utilise mais c'est plus dans le dans l'inconscient collectif on va dire de ces opportunités télévisuelles-là ouais c'est beaucoup télé j'imagine ouais t'sais justement on parle t'sais vous avez fait un podcast avec Phil Roy je suis sûr pour certaines personnes Phil Roy est dans la relève ouais peut-être c'est ben tu vois j'en parlais à ma copine un petit peu plus jeune que moi pis t'es comme ah je le connais moins pis j'étais comme Chris pourtant ben c'est ça t'es tu fait pis le monde à la maison qui regarde là t'sais si je relativise il y a du monde là ils ont 60 ans ben 40 ans qu'ils écoutent la TV ouais Phil Roy fait 7-8 ans qu'il est là ouais on le voit en plus la TV non mais ça je veux dire dans son humour ça doit faire 10-12 ans ouais mais comme qu'il est là t'sais que il y a eu Phil Saint-Vite il anime d'autres choses fait que là là il est là t'sais ben pour du monde fait 40 ans qu'à tous les soirs ils écoutent la TV il y a un petit nouveau ça fait 6 ans ouais ouais non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai t'sais il y a comme cette perspective là mais après ça moi je m'en câlisse ben du tout ouais pis c'est pas tout le monde qui est sur le web non plus là aussi t'sais justement je connais les idiots fine connais-tu tout pis t'sais pis c'est surprenant en même temps de voir que t'sais monsieur Ward parce que c'est pas mon ami fait que je vais l'appeler monsieur Ward j'adore ça il doit être bien s'il entend le podcast il va être bien il va être bien il va être bien t'sais il parlait de monsieur Deschamps alors on va encore se méfier connaissait Maxime Gervais d'Epicbois t'sais c'est comme tabarnak le gars il est quand même au courant t'sais mais ça c'est une sommeté de l'humour qu'il connaît son milieu t'sais mais ma grand-mère peut-être qu'elle sait pas c'est qui fait le roi t'sais ça fait grisement du sens mais c'est sûr que quand t'es dans le milieu t'sais vous autres là vous devez connaître pas mal toutes les boîtes de prod à Québec for sure ouais c'est ça mais comme quelqu'un qui se dit moi je veux faire faire une vidéo il va où il tape sur internet boîte de prod celle qui est mieux référencée il va voir pis c'est pas dit qu'il va avoir le meilleur service mais comme c'est ça qu'il a fait que quelqu'un qui va pas à la recherche de ses infos il écoute sa télé il fait ah un nouveau t'sais le nouveau hip hop ah t'sais c'est pour ça qu'il y a des shows comme prochain stand-up bien qu'il y ait de la compétition que je trouve que ça ça objectivise l'art un peu à certains égards c'est le fun pour ça pis pis eux autres là les diffuseurs ils pensent à ok comment on fait pour avoir des codes d'écoute parce que c'est toujours ça le mood qu'est-ce qu'on met entre qu'est-ce qu'on met entre nos pubs ben oui ben oui ben ultimement qu'est-ce qu'on met entre nos pubs fait que là c'est quand même bon c'est une business c'est sûr à un moment donné faut-tu vendre des views pour avoir des annonceurs qui vont payer plus cher là-dessus pis t'sais ça a paru le prix du prochain stand-up saison 1 saison 2 ouais hey man quand j'étais là c'est genre 15 îles c'est drôle parce que justement je te disais qu'en montant je reviens de Montréal la matin pis j'étais en montage j'écoutais le podcast de toi pis avec ma blonde pis de toi avec Louis-José tout pis ma blonde tout pis ma blonde monsieur c'est quoi réal porno avec ma blonde écrit ça un peu écoeur en podcast non mais Louis-José pis toi elle s'écoute pis vous en parlez Mike il est comme c'est quoi le prix pis tout ça pis là tout est comme attendez c'est tout la même comme si c'était la grosse affaire mais finalement c'était ridicule ça a downgradé ou ça ça a augmenté c'était 5000 plus des chroniques à radio énergie pis un heure juste pour rire extérieur c'était toutes des affaires que que j'ai dit non dans l'année pis au début pis au début du podcast genre t'as Mike White qui dit qu'il s'est acheté des liasses des morceaux de papier pour faire des liasses de 5000 pis ça le faisait chier parce qu'à la banque il pouvait pas déposer 5000 5000 cash pis là t'es comme ben moi ça c'était le prix mais t'sais après ça moi je fais l'idée c'était pas pour le prix pis ça ça m'a mis dans la merde un peu d'ailleurs d'en parler de faire ça de même à sous-écoute ouais ok parce qu'après ça après ça j'étais allé faire une entrevue à Rouge ils ont capoté ils voulaient que je revienne mais ils m'ont dit il va falloir que tu t'excuses en nombre de tes propos à propos de qui là à propos du show ou à propos parce que j'ai ri des chroniques t'sais ok de l'énergie tu t'as dit que tu voulais te faire crisser dehors ouais la première pis j'ai dit je vais prendre mon 5000 si je gagne je vais mettre 5000 de pétard pis pendant ma chronique ça va se mettre à péter pis je vais dire paniquez pas c'est ma chronique t'sais pis là c'est juste drôle moi dans ma tête je me manque même pas de respect mais sur ça autant des trucs de les stations de radio les stations télé pis tout ta gégare là si t'es l'animateur de 1 on te veut pas sur notre show à chaîne B pis c'est bébé qu'est-ce que c'est bébé mais là c'est rouge qui tu t'as demandé de s'excuser c'était énergie ouais en plus mais t'sais c'est belle ouais c'est belle média c'est belle média les deux fait que là c'est comme s'il veut être là il va falloir qu'il dise qu'il pensait pas qu'il pensait pas ce qu'il disait pis là j'étais mal il pense que l'humour fuck pis deuxièmement la personne qui va te pognir sur énergie as-tu vraiment écouté le podcast ben non pas sur énergie sur rouge sur rouge fait que là faut que tu dises excusez-moi pour quelque chose que quelqu'un attendez pour ceux qui n'écoutent pas Mike Ward donc majorité de public cible j'ai dit que j'ai rigolé du fait que c'était peut-être pas mon rêve de faire ça toute ma vie pis que j'ai fait une blague sur le fait que je ferais sauter 5000 piastres de pétrole c'est legit c'est legit de dire que regarde moi je ne tripe pas sur de la radio ou whatever c'est pas tout le monde qui aime ça non plus j'espère mais tu vois c'est l'attitude gros bonhomme c'est l'attitude impresario gros bonhomme avec ses deux mallettes là tu vas te pencher là tu vas te pencher tu vas m'embrasser les pieds je te donne une chance d'être ici mais c'est comme hey dude là là moi je suis un gars qui saute en parachute toi tu as une équipe de hockey pourquoi tu veux me faire jouer au hockey pourquoi tu veux me pogner parce que tu veux être capable de prendre mon coolness pour dire regarde c'est cool notre affaire pis après ça me transformer en ce que je suis pas mais rien si j'avais manqué de respect j'aurais compris là c'est comme ok c'est vous qui me voulez moi je te dis viens dans mon projet mais quand t'arrives dans mon projet faut que tu t'excuses par exemple parce que c'est tellement agi t'es bon encore belle approche ça te donne le goût d'aller travailler avec eux qu'excuse moi ben non ben non mes hommages salut à vous bonne chance dans vos projets on se revoit quand j'aurai 50 ans j'aurai besoin de cash out ouais mais là t'es barré je pense tu sais ça va changer dans le sens que le personnel va peut-être même changer pis tu sais ça vient d'une personne en particulier ou je sais pas c'est quelqu'un qui a un part-trip d'égo ben si tu fais t'es barré tu peux pas demander ça non non t'sais pourquoi j'irais en plus personne il est pas n'est pas un petit chat qui écoute Mike Ward si tu écoutes à rouge non non c'est ça en tout cas ils doivent pas être nombreux je pense pas qu'ils attendent des excuses ben non ils ont genre 10 personnes là ils ont ri on sait c'est quoi dans le sens non mais même le podcast il doit avoir quoi 90 000 vues peut-être 100 000 vues ouais ben il y a gros des views c'est Louis-Jo faut pas se tromper il était à combien je me souviens plus je le sais pas mais en tout cas c'est gros des views ceci étant dit c'est même pas pour ça c'est juste à un moment donné même ceux qui t'écoutent ils savent ils savent ce qu'ils écoutent ils sont pas comme oh c'est parce qu'on est pas dans le guéguerre radio ben pas multinationales mais de grosses compagnies tu sais moi tu dis que t'aimes pas radio ok je vague sur ça c'est pas plus grave que ça ben non c'est ça je suis pas en train de me dire que je suis rouge pis tu m'as manqué de respect ben non je m'entorche complètement ben pis tu sais pis j'ai même pas dit ça dans mon propos après ça il fallait qu'ils entendent ce que je pense réellement de la radio commerciale c'est pas vrai tu sais justement c'est rare je fais ça je l'ouvre aussi tantôt pour m'emmener de mon hôtel c'est 9 minutes pis j'ai entendu les mêmes 600 piternelles chansons qui jouent depuis que j'ai 10 ans là là t'es comme bon ben ok let's go c'est fait dans le fond ce qui change c'est vos pubs je vais écouter vos pubs ben nous autres sites on a les radios poubelles ouais ben c'est c'est comme je suis ben mitigé avec ça c'est une belle affaire qu'il y a une divergence d'opinion je trouve que c'est un marché spécial je suis allé justement avec Mariana on est allé en studio et tout pis il y avait un gars je nommerai pas son nom ben je m'en rappelle plus mais comme on est rentré là-bas pis ça a été 15 minutes de justifier sur Radio X mais je suis comme Chris moi quand je me présente j'ai pas besoin de me justifier 15 minutes sur ce que je fais qu'est-ce qu'il y a là justifier ton propos tes textes de ta carrière ouais mais lui c'est qu'il justifiait tu sais il disait des affaires comme ah non moi maman c'est une sage femme féministe ça m'empêche pas de travailler ici pis là t'es comme mais pourquoi tu me dis ça ah ok lui ça justifie à toi ok ok c'est comme mais pourquoi tu sais qu'est-ce que c'est ça là t'sais dans le sens ils savent qu'il faut qu'ils se défendent c'est un Montréalais qui arrive dans la ville de Québec t'es ça pis ils charlent les radios poubelles pour vrai là le monde qui charlent ses radios poubelles c'est pas mal plus le monde à l'extérieur de Québec à l'extérieur de Québec hé il y a une grosse popularité le Radio X non c'est pas une question de popularité non non mais le monde je suis pas d'accord je pense moi tu sais de quoi non moi non plus je suis pas d'accord c'est le monde l'écoute t'sais c'est ça il y a un préjugé défavorable de ah on l'écoute pas il y a du monde qui l'écoute pour voir qu'est-ce qu'il y a souvent c'est du monde dans le milieu mais moi là la guerre Montréal-Québec genre ça me fait tellement rire parce que je viens de ni une ni l'autre des places mais quand j'étais à Montréal j'entends jamais de mal sur Québec quand j'étais à Québec j'entends du mal sur Montréal fait que là je suis comme tout le temps qu'est-ce que c'est ça ça me fait penser là à l'oiseau qui vole en liberté là ce petit beau faucon là pis là t'as des petits cris de oiseau noir qui essaient de plus gosser le dos lâche-le tu vas te faire défoncer c'est un complexe quasiment d'infériorité de ville en ville je sais pas j'ai le goût de ses grivoires comme c'est très je sais pas mais il y a cette rivalité-là des grands centres dans les médias ça doit être ça Montréal c'est connu pour être la mecque au Québec c'est la capitale c'est Québec la capitale mais ça reste la capitale des médias même en humour tu dois te le faire dire faut que t'aies à Montréal il y a un beau marché qui se trame à Québec qui est le fun aussi c'est ça mais les villes bougent et se développent pas plus tard en fait avant que vous arriviez j'avais un meeting tantôt avec un client pis c'était comme un potentiel client qui voulait nous fournir beaucoup de contrats pis il était comme il me demandait de raconter l'histoire d'entreprise pis il me dit ah c'est hot vous avez réussi à thrive à travers le milieu de Québec je suis comme ouais mais ça se peut de nos jours c'est pas juste le rêve de Montréal est comme un rêve utopique il y a de la business partout ah oui pis tant que t'as fait bien t'as fait bien ça a pas rapport avec la ville ben exact pis elle se développe Québec vient d'avoir le Comédia Club on se rend à l'humour le Comédia Club la ligne quasi il fait des trucs de même pis tout mais c'est juste que Radio Wise il a comme eu tout le temps cette guerre là pis venant d'un background de médias c'est juste que il y a beaucoup d'opinions à Québec versus les faits le palais des opinions comment le palais des opinions c'est ça c'est le palais des opinions pis versus que ben à Montréal il y a quasiment de l'opinion aussi mais il y a une plus grande variété dans le bon journalisme les faits en tout cas ben la réalité c'est que ben la réalité fait que t'as comme plus de choix les deux existent dans les deux mondes c'est juste qu'à Québec c'est tellement un plus petit microcosme que c'est comme l'opinion domine en crise sur les faits tandis que ben c'est un microcosme tu l'as dit parce qu'ils se font en réalité ce qu'ils ont réussi à aborder c'est quand même énorme il y a pas il y a pas d'autres radios tu sais tu parles pas de radio de Montréal non pis de radio privée il y a pas le 98.5 lui il fait une astuce de solid job monsieur Arcane son équipe de recherchistes sont vraiment hôtes ils sont là tu sais je veux dire ils ont créé quand même quelque chose moi je serais pas prêt à leur enlever je comprends après ça je serais pas prêt à leur enlever tout le mérite c'est spécial c'est tough pis c'est tough pis moi j'ai pas juste dit que j'étais un grand fan numéro 1 pis que j'ai pas oué leurs paroles non plus je t'aime je t'aime je t'aime j'envoie des filles de 93 tu sais j'adore la 2x connex mais tu vois mais tu vois moi c'est ça moi je personnellement pis là je parle juste pour moi je prône aucune de ces radios parce que je trouve ça dur d'avoir accès à de l'information qui est neutre tu sais mais c'est plus ça l'affaire tandis que c'est un divertissement c'est exact c'est un divertissement je vais pas chercher mes sources à radio c'est ce qui fait peur oui parce qu'il y en a beaucoup qui vont boire les paroles c'est ça de la culture de masse qui est éperante dans le sens que quand t'es informé et tout écoute ce que tu veux dans la vie dans le sens qu'est-ce que je m'en vais pour dire c'est une affaire comme occupation double ok c'est bon c'est chaud chaud ben tu sais mais oui moi j'ai rien contre ça on en est ça prend tout des pis là je veux pas manquer ça prend tout on va pas faire l'occupation double attention ils vont demander que tu t'excuses si tu veux pas c'est une popper c'est que je me fais rata tata c'est que je me fais sortir la journée 1 c'est genre comment ça Joe Camille il peut payer du latté il est sûr pour la vie dans le bébé on va pas se t'aller qu'est-ce que tu serais bien ben tu sais le problème ce n'est pas d'écouter occupation double c'est de consommer juste ce type de produit là parce qu'il y a tellement d'offres de ce type là d'apanissage de masse de comme let's go mettre ton cerveau à off c'est ça c'est une source de divertissement mais c'est fucking fun de mettre son cerveau à off de temps en temps I need it moi je suis un fan de télé-réalité à la base avec la bise j'essaie de m'éduquer à journée longue on écoute des affaires on se relance je peux parler à lui parce qu'on est frère qu'on travaille ensemble mais tant par nack des fois le soir ça me tente d'écouter OD ben oui c'est ça il n'y a rien là moi j'écoute des animés pour ça gros fan de manga aussi ah ouais ok mini parenthèse c'est quoi ton top 3 de manga hey man mon top 3 là bon c'est ça Naruto ah c'est ça mon bon vieux Naruto merci merci des fois j'écoute la séquence de Jiraiya ah elle a vu laquelle contre pain contre pain ouais c'est trop fort et puis je pleure mais pour réagir mais je comprends je pleure hostie puis moi j'ai une théorie là-dessus sur Jiraiya ouais ok shoot tu sais c'est lui Naruto ben oui il l'incarne à 100% mais c'est lui qui même l'histoire de Naruto comme on parlait du breaking point relève humoriste ouais tu sais quand il est dans l'eau puis qu'il avant de mourir il ferme son livre tu sais j'en parle il ferme son livre puis son livre s'appelle Naruto là c'est where it begins là c'est là que Naruto commence tant qu'à moi tu sais comment Frank est perdu c'est vraiment c'est parce que c'est un gros c'est un c'est 100 épisodes comment ça ok ouais ouais c'est genre 834 merci sinon tu sais j'en ai tellement aimé c'est dur pour moi de les classer Attack on Titan je capote pour le métal alchemiste je capote Hunter x Hunter Hunter x Hunter hey tu savais que ouais ils font un nouveau truc c'est parce que le gars il a eu des problèmes mentaux hey man c'est parce qu'il a fait deux fois Hunter x Hunter je pense parce que moi ce que nous on a écouté ce qu'il dit sur Netflix oui c'est une autre version c'est une autre version parce que la première version c'est pas la même puis là il va faire une suite après avec son père je veux pas se parler mais tu sais c'est parce que quand ça termine ça commence là ouais légit tout le monde s'ouvre t'es comme ok mais Chris de Belfin en même temps oh man oui tu sais c'est comme ouais mais il est là il a retrouvé son t'sais il a retrouvé son père sans trop en parler t'sais quand c'est niché avec Chris on peut tout dire maintenant ça va intéresser puis Full Metal Alchemist c'est beau c'est triste c'est beau c'est nostalgique bon One Piece ça je suis pas fier je suis pas fier parce qu'il y a quand même 1500 épisodes c'est vrai yo j'ai jamais fini One Piece ah mais il y a rien d'aussi long que ça dans la vie c'est le plus gros projet que tu peux entreprendre sur un anime je pense ouais mais ça dépend lesquels il y en a des short series le gars le mod Psycho 100 le gars qui a fait ouais mon esti j'ai oublié c'est quoi mais le gars qui a fait ouais mon Saitama esti Genos One Punch le gars qui a fait One Punch il a fait un truc qui s'appelle Mod Psycho 100 c'est comme un gars plus il est fâché plus il attend 100% quand il punk 100% il tue tout le monde mais il est genre vraiment réservé mais quand il est fâché il punk 100% puis genre l'anime ça n'a pas de sens tout explose mais c'est 16 épisodes c'est comme il y en a beaucoup des petits formats quand même il y a des longs shanen mais il y en a des plus c'est le même t'écouteras Samouraï Champloo ouais je me suis fait parler mais j'ai pas écouté encore c'est un autre univers c'est spécial comme c'est le fun mais moi je voulais divaguer en fait sur un truc t'as parlé qu'on divague ouais non mais t'as parlé d'un truc qui m'a touché qui m'a touché pas nécessairement émotionnellement mais c'est une grattée ouais ben c'est une grattée puis on en parlait avant le podcast tu parlais qu'avant t'avais une consommation de cannabis si je me trompe pas écoute je pense que ben toi t'en consommes plus nous autres on en consomme encore toi moins moi quand même souvent puis moi j'ai une opinion assez complexe sur le sujet c'est à dire que je vais essayer de la résumer rapidement je trouve que c'est cool mais ce qu'il nous a proposé comme produit c'est un peu fuck top genre c'est beaucoup trop intense on dirait que c'est Snoop Dogg qui a construit l'industrie du weed au complet man que bigger, faster, stronger yo man hey je t'allais à ce qu'il a dit récemment je fais hey je vais vous prendre parce que moi je cours t'sais puis je suis comme hey là j'ai un marathon qui s'en vient je veux slacker le fumage puis je veux prendre de l'huile mettons je veux demander le moins fort puis le gars il me fait ah ben on a du 24 tabarnas t'sais 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 pas encore à soir ça se prend que ce soit le temps mais demain il rentre pas après tes mères c'est le timing mais t'sais tout en a parlé au podcast de Thomas Levesque c'était couple ouvert ou c'était Thomas 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 ouais j'ai j'ai beaucoup aimé beaucoup de points que t'as emporté bon tu nommais que l'industrie était quasiment pablovienne par rapport au fait que t'sais tu fais un jour du mois il y a une bière qui vient avec c'est ça ta paye des fois ben 100% pis t'sais pis t'sais pis ça vient de moins en moins c'est un pattern ouais je veux savoir un peu ton parce que c'est rare c'est fucking rare man qu'on entend parler quelqu'un qu'on entend parler quelqu'un qu'on entend quelqu'un dire est-ce que c'est un truc qui est bien est-ce que ça se fait bien en balance est-ce que ce qui nous est proposé comme produit c'est bien pis est-ce que ça se mélange à un certain lifestyle d'une certaine manière ou c'est que de l'abus pis que c'est que du 30% de THC du rapport de même d'où est-ce que ça a commencé pis où est-ce que tu t'es rendu compte que c'est un problème pis comment tu l'as adapté ça a commencé c'est pernicieux tu le vois pas venir c'est comme do your thing pis tu penses que t'es au-dessus de ça pis tu penses que tu peux t'en libérer pis à un moment donné tu s'attends non non c'est pas ça c'est pas ça qui est en train de s'appasser c'est ça c'est vraiment je suis un gars en forme je fais beaucoup de sport c'est vraiment quand j'ai commencé à réaliser qu'après avoir monté un set de marche tu sentais la respiration pis là le matin dans la douche des fois quand j'avais des crachats pis quand j'ai commencé à faire hey qu'est-ce il y a du petit brun dans mon crachat ça ressemblait à quoi mettons sans indiscrétion pis on peut cut ça si ça tombe pas ça ressemblait à quoi mettons cette consommation-là quotidienne 3-4 battes par jour pis battre pas spliff juste battre battre ouais spliff c'est quoi c'est gros ça avec du tabac ah ouais j'avais commencé à fumer le tabac ok en alternance ou ensemble ouais en alternance ok t'sais parce que je fumais un joint pis c'était comme le feeling de fumer une top ouais c'est que aussi je procrastinais à travers tout ça c'est ça le pire de tes démons quasiment procrastination ou ouais ben d'une certaine manière il y avait de l'évitement de genre là je commençais quelque chose pis je vais aller fumer là faut que j'aille fumer tu pensais-tu que ça aidait ta créativité ouais je pensais que ça m'aidait mais t'sais tout était devenu une espèce de on va jouer hey on va jouer au tennis Joe t'sais mon activité c'était fumer un joint avant d'aller jouer au tennis ok ouais 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 tu comprends t'sais tout était devenu relate à ça pis c'est quand tu te rends compte que tout est orienté envers ça que selon moi c'est une dépendance c'est quand est-ce tu vas fumer le prochain joint t'sais tu fais quelque chose en attendant là c'est une dépendance pis t'as-tu senti vraiment une ça a dû être dur la coupure pis t'as-tu senti que justement genre ta créativité elle a monté rapidement ou ça a été dur comme justement t'sais parce que tu pensais que ça a été dans mon cas il y avait plus de brume ok fait que tout était clair tout 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 ok c'est là que j'ai écrit amateur c'est là que je me suis mis à écrire des bons scénarios c'est là que mon stand-up a pris une coche parce que t'sais j'ai de l'énergie mais avant j'étais pas capable de la déployer sur scène moi je trouve ça dans le fond quand t'es le premier Mike Ward sous-écoute tu consomme en coach ça fait que ça fait 3-4 ans le premier Mike Ward sous-écoute c'était avec Arnaud c'était pré-pandémie ça c'était avec Arnaud Back in the days j'avais appris le temps d'épisode je pense ton stand-up ben en fait tout comment tu te présentes a tellement changé depuis les clash je le trouve insane pis pour le mieux en passant merci c'est gentil chance ben t'sais c'est ça pis j'en parle t'sais des fois je m'en rends compte j'en parle comme si c'était ben c'est mon histoire t'sais c'est-à-dire que je jugerais que jamais quelqu'un qui consomme ou quoi que ce soit parce qu'il y a du monde ça leur saute t'sais ben moi j'suis tellement énergie que genre me détruire pour ça ça vaut pas la peine t'sais je deviens ça devient ça devient tout brumeux pour moi pis je pense c'est exactement là que je vais emporter cette conversation-là c'est mettons moi parce que les boys vous avez vu souvent que moi ça gère mon anxiété en taparnak ça te fait du bien ouais mais t'sais faut jamais que t'arrêtes t'sais mais true start pis c'est vrai il y a des moments où est-ce que avant d'avoir ce setup de podcast-là on montrait le setup l'autre bord pis c'était notre setup de bureau pis c'était comme elle sort les lights sort les caméras sort les fils pis ça prenait 2-3 heures c'était insane ce qu'on se mettait comme job mais c'était le début de la pandémie fait qu'on avait comme plus de temps libre mais moi j'étais comme c'est pas assez efficient c'est pas assez talentable pis je devais le gars stressé pis là il voulait me tuer pis avec raison mais en même temps j'ai comme catché de quoi ben récemment ça fait 2 ans je filme depuis que j'ai 17 j'ai 26 aujourd'hui entre ça je me suis rendu compte que ce qu'on se faisait proposer comme produit c'était un peu pas à l'écoute du public pis là c'est nouveau la SQDC mais tu sais avant le pocheux tu savais même pas ce que c'était pis même ça c'est vrai mais même la SQDC dude c'est strong parce que dans l'extrait avec Thomas Levesque où est-ce que tu parles t'es comme ah ça m'est arrivé de refumer un chalet avec des amis y'a-tu une balance que t'es capable de re-atteindre ou c'est juste fini fini non non y'a une balance c'est-à-dire la bête est contrôlée là j'ai plus peur de tomber dans le sens je vais fumer une fois de tas en temps avec les chums dans le sens c'est le fun moi ça me fait peur moi ça fait justement vous parlez de la SQDC pis moi j'avais arrêté avant la SQDC au dernier combat de Georges Saint-Pierre je vais m'en rappeler tout le temps pis c'est contre Bisping parce que justement j'étais assis dans le divan on était en tournoi on a fumé un spliff dans le garage pis j'étais revenu dans le divan pis j'étais comme j'ai plus eu de fun j'avais vraiment plus de fun basé pis tout ça fait qu'à partir de ce moment-là c'est la dernière fois que j'ai fumé pis on dirait que j'ai pas le goût d'en fumer mais ça me fait peur genre de me dire que ok à un moment donné je pourrais-tu juste prendre mon frère exemple il avait du H le jour de la SQDC pis c'est pareil il est vraiment cool pis j'étais comme j'ai le goût mais en même temps c'est peut-être trop fort mais c'est sûr que ça serait trop fort pour moi ah non c'est ça j'ai déjà su de promen avec la école lui ça le fait arrêter d'angoisser moi ça me fait angoisser mais tu vois moi ça l'a changé parce que quand quand j'ai commencé dans la musique whatever c'est tout le temps ah ouais j'ai ce nouveau weed-là qu'est-ce qui est fort du Québec gold whatever I don't know that shit mais tu sais c'est comme tu le sais pas pis là même tu vois les ratios SQDC pis je suis comme hey je sors un weed pas fort pis il te propose tu sais du 20-20 ben mettons 20 THC moi je suis plus sativa ben y'en a qui dirait oh mais là mettons moi ce que je consomme c'est 6 de THC pis 10 de CBD fait que ça me relaxe j'ai un petit kick de « oh c'est le fun » pis « that's it » tu sais mais ça man ça m'a pris proche 10 ans avant d'atteindre pis je suis pas c'est le danger de laisser ça illégal ouais sûrement ah ouais ça c'est ah ouais c'est true tu trouves que c'est pas une bonne idée de le laisser légal ah non si tu peux me n'importe quoi non non c'est le danger de le cacher au monde ok ok parce qu'ils vont consommer ils seront pas on est pas informés on consomme t'as 17 ans t'as un « pusher » c'est comme un acte illégal là c'est pis là c'est tu stresses il peut aussi bien te donner t'sais ton « hash » il craque il y a du poison à rat dessus ouais ouais je veux dire quand il est comme légalisé on peut en parler même la drogue en général tu fais crée c'est pourquoi ben t'sais c'est sûr la chimique mais ça reste toujours vraiment une hostie de plantes le pote je veux dire comment ça que nous les humains on régule les plantes de la terre cette plante est interdite ce champignon est maudit de quoi tabarnak c'est la planète qui le fait qu'est-ce que tu fais d'autre après ça c'est sûr le craque ces affaires-là c'est un peu moins la planète qui le fait il y a transformation et tout mais ouais ça me fait c'est ça c'est que on devrait plus s'encadrer parce que il y en aura toujours de la drogue pis mieux comprendre le truc j'avais une ex-copine qui pendant deux ans n'avait pas fumé pis avant elle me disait qu'elle était fucking grosse louis pis tout on est en voyage ensemble en Thaïlande on fume un bat un gros j'étais pancarte les boys elle rien genre c'était elle avait fumé de l'air une vapoteuse était bien correct pis j'étais comme ben crime ça fonctionne pas pareil sur tout le monde on en fait ça on réagit pas tous de la même façon à l'alcool 100% pis l'alcool c'est une autre affaire qu'on n'ose pas trop parler c'est 100% normal pour tout le monde tu peux en acheter au dépanneur pis c'est l'affaire la plus dure à lâcher quand t'es dépanneur ben moi comme je l'ai dit le weed j'y lâche ça de même facilement mais je bois beaucoup pis c'en est un problème j'ai deux enfants en plus à la maison pis tout ça fait qu'à un moment donné t'as des responsabilités quand tu travailles le matin pis t'es trop je pense que je pense moi en fait je trouve que l'alcool est quasiment pire que mettons le weed c'est parce que le weed a connu une mauvaise presse donc on est déjà plus au courant de cette dépendance pis t'sais je sais pas si vous vous rappelez mais moi en tout cas c'était comme si tu fais un joint tu vas faire le con de quoi tu parles de quoi tu parles c'est la porte d'entrée au mette à la dope c'est le mot dope c'est genre la porte d'entrée c'est l'état d'ivresse c'est l'état d'ivresse c'est saoulé même que je te dirais qu'il y a plus de chances que tu fasses de la coke à cause de l'alcool probable parce que t'sais le pote si t'es petit ramasse peut-être au couch t'as pas envie t'sais ils sont pas complémentaires les deux tandis que l'alcool pis la coke peut être pas mal plus complémentaires l'alcool c'est qu'en plus il y a quelque chose de notre société de la jeunesse éternelle pis de l'immortalité tu commences à 17 ans tu te lèves le lendemain matin tu t'es couché à 6h tu te lèves t'es à ton cours à 9h t'es pas top shape mais t'es là ça t'offre pas longtemps genre non mais après ça qu'est-ce que tu recherches ouais c'est ça mais le corps suit plus ben non mais quand même il y a des produits pour que le corps suit ouais ouais qui contre ouais c'est ça exactement je suis un chef je suis un chef c'est comme c'est cette jeunesse éternelle là qui est très éphémère on la vend à travers le party si on vendait le weed à travers la fête je sais pas c'est clairement pas le bon produit pour vendre ça mais t'sais il y aurait un certain type de marketing fait que le weed serait adapté à ça t'sais comme l'alcool c'est le party c'est des mias de on a fait 5000 sortes on a fait des beaux petits branding il y a des beau petit branding de 3 écrans après ça l'eau en calerie ça goûte la pamplemousse mon affaire le mouche chaud le plus que lui fait que t'sais on prend ça c'est normal on fait ça dans des 5 à 7 c'est une activité c'est comme bien vu ben oui ben oui pis ça fait partie de la game pis c'est tellement drôle on en découvre une par année t'sais dans le sens-là c'est stetsler à foyer t'sais là c'est comme là ça vient tout le monde s'est allumé c'est bon ça c'est quand même fly ah mais l'été c'est bon d'abord c'est moins badonné parce que là toi t'es un joueur de hockey un joueur de deck ou juste sur papa un moment donné il me t'est à dire justement j'en ai mais t'sais c'est moins lourd c'est moins calorique on vieillit pis tout ça ah non mais moi je me sens pas ballonné pis tu t'hydrate ouais t'sais il y a de l'eau c'est bon passe l'eau la meilleure hydratation qu'il y a un prochain game du canadien ils ont tous des petits tels sur le banc ils sont rendis avec des bouteilles flots ben ça c'est pas l'ancien joueur du canadien c'est un ancien joueur du canadien qu'est ça ? ouais c'est pour ça que c'est brandy ben j'en ai acheté un ben j'en ai acheté un pis ça m'a fait mourir de rire ben c'est tout ça je fais tabarnin je me suis fait vendre de l'eau plus chère c'est fort ben là du ben il y a collagène ouais c'est ça il y a tout il y a égalisé pis là t'sais je l'ai bu j'ai même pas regardé j'ai fait hey les joueurs du canadien t'sais comment c'est fort ben oui ben oui les joueurs du canadien voient ça je vais essayer ça conférence de presse c'est toujours un tour c'est des athlètes qui voient ça là je vois ça je regarde ça pis c'est comme collagène extrait de bœuf là t'es comme hey man c'est de l'eau tabarnin à Carey Price y'a pas des meilleurs genoux à cause de ça ben non Carey je l'aime moi je voulais te le demander en plus aujourd'hui je me suis dit parce que je sais que t'es un fan d'hockey pis tout ça pis si je goal non ah tabarnin ben bon on va juste quitter la pièce à ce moment-là je suis pas moi aussi ben moi je suis pas pas au cosum ouais moi c'est juste cosum c'est ça moi j'ai toujours goalé sur glace fait que les déplacements sont pas pareils pis je jouerai à l'attaque mettons mais j'ai pas de cardio pis ouais Carey Price tu penses-tu qu'il est fini tu penses-tu qu'il va revenir l'an prochain il va prendre sa retraite ah ouais c'est un gros sujet ça en plus ouais donnez-moi des expériences c'est moi qui fais le découpage c'est comme la question que tout le monde se pose moi j'ai un feeling que tu sais fleuri still in the game ouais mais il a jamais eu la grosse blessure que Cry2 a faite à Price ouais c'est à cause de ça ça date de ce moment-là quand Cry2 il a rentré dedans c'est-tu en finale demi-finale de Coupe Stanley ben non c'est en d'entrée de jeu ah non non c'était deuxième ronde deuxième ronde deuxième ronde pis ouais demi-finale de l'Est en plus c'était ce petit peddler c'était pas la première fois qu'il a slidé non non man pis la ligue nationale protège pas les gardiens de but on les aime pas ceux-là on a un très podcast ça me fait toujours penser ouais c'est vrai quand même ça me fait toujours penser à dans les Mighty Dogs le stick ça a pas breaké Robert Sun Robert Sun c'est une bonne mémoire Dwayne non 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 ben ben oui c'est le cowboy ah non le Louis Mendoza oui Louis Mendoza exactement pis alors vous parliez des mangas bon non c'est correct c'est bon mais tu sais ta souké ben non par exemple choix de toutes les conversations ouais j'aime ça un jack of all trades versatiles pas mal ben oui oui Louis Mendoza qui break pas ouais non c'est ça pis c'est la position là en tout cas là j'ai commencé à goler dans des ligues mais j'ai commencé justement à prendre les déplacements parce que je me suis acheté des gaines des gaines des gaines pour mettre par-dessus mes pattes ok c'est pas t'as pas juste les sliders sur le côté non parce que je voulais pas je voulais pas le défoncer défoncer mes pattes pis je go dans des gyms t'sais fait que ok mais là c'est hot parce que c'est ça ça fait le mouvement de la glace fait que je suis obligé de tout réapprendre parce que tu jouais-tu au hockey quand t'étais plus jeune ou euh non non trop bon j'ai commencé ça ça fait rire mon père c'est son histoire là genre t'sais eux autres ça a l'air il était comme s'il le fait m'a le respecté mais Chris ça me tente pas de me ramasser dans les arénas ouais toutes les fins de sa maman on en parlait avec Phil Roy il était avec Christophe Dupéré pis Christophe Dupéré il a joué beaucoup de hockey pis tout ça c'est ça c'est gros joueur c'est ça c'est ça c'est les parents ben moi mes parents c'était ça ils étaient dévoués à ça ma soeur en plus faisait du patinage à vitesse fait qu'il était tout le temps dans les arénas les week-ends là tu sais fait que c'est Chris c'est un don tu vois là fait que là j'ai commencé à jouer mag 1 ok mais j'étais comme un an peut-être plus vieux que si je m'étais inscrit en retard pis je rossais tout le monde pour vrai ouais j'ai arrêté pis dans mon passé plate ils veulent pas monter ses plats arrête t'as pas fait juste une saison oui les mags là tu sais les mags là dans l'école là j'étais comme ça pis là t'as recommencé en adulte au deck ben au Cosum je jouais au secondaire j'ai commencé dans la ligue genre Saint-Pierre-les-Béquets il y avait pas de ligue c'est le professeur de 4e de français de secondaire 4 Saint-Pierre-les-Béquets les-Béquets ok je serais incroyable comme nom de l'île non mais c'est la ville c'est la ville la ville où j'allais pis le professeur de secondaire 4 il faisait moi j'organise les vendredes soir une partie de hockey t'sais j'étais comme wow tellement hot j'ai commencé à aller là là j'étais là il manquait tout le temps un goal là j'ai dit moi je vais y aller dans les buts j'aime ça pis là il me s'est mis à capoter capoter ses buts j'ai commencé un goal là avec une mitaine de baseball ouais ben au deck c'est pas pire mais ouais t'sais je tenais ma mit là genre de même là à terre le goal t'sais tout tout ce qu'il faut pas faire là faut mettre de la sauce ça va 100 fois mieux de descendre ta main que la montée ça fait tout ça aussi t'es un gros voleur toi c'est gentil fais-tu pas mal d'autres sports aussi soccer je m'entraîne je fais beaucoup de hit high interval c'est le fun ça c'est rushant ça me donne un goût de puke à chaque fois ben moi je suis comme dans le in-between c'est pas trop je vais en montant là ça s'en vient de plus en plus tough mais je me suis habitué c'est smooth quand même c'est pas non plus en plus je le fais pas de poids pour être sûr de rien briser vu que c'est quand même rough mais ouais c'est tough c'est le fun ouais du hit mais en course en tout cas t'en fais beaucoup c'est sûr c'est ça j'ai remarqué toutes mes courses maintenant sont meilleures ouais ouais je capote je capote je veux dire je suis d'adu j'avais jamais passé moi je suis pas un coureur pis là j'ai passé mettons des 8 km des 8-10 km je passe à j'arrive à toucher le 5 minutes ok Chris pareil je suis comme Chris ouais c'est comme 5 minutes 23 5 minutes 36 c'est comme calvaire quand t'es proche du 5 c'est bon j'avais jamais fait ça de ma vie pis là c'est les hits je vois que c'est les hits parce que tout mon bas de corps le tonus tout est meilleur pis le cardio est fou ouais c'est comme je suis d'habitude pousser en débile tu pousses en débile t'arrêtes tu pousses en débile t'arrives après ça courir avec un effort soutenu hop hop c'est top développer hier j'allais voir un combat de boxe de kickboxing pis tout pis man le cardio il cut short il fesse c'est amateur mais il fesse mais le cardio il embarque lentement pis c'est long avant de trouver son sweet spot pis je pense ça vient juste avec le hit mais man moi c'est ma passion c'est sûr le hit le hit les deux en fait en fait maratonien tu fais 10 ans je cours mais j'ai jamais fait de marathon pis j'ai comme découvert que mes temps étaient bons en écoutant genre sans fil podcast ouais parce que le pH il court pis j'étais comme ok Chris pis j'ai commencé à écouter genre les temps pis à comparer pis là je me suis inscrit à mon premier marathon pis là je fais pas mal de hits pis tout mais tu sais c'est c'est red pareil parce que je cours déjà du 4'15 4'20 mais c'est comme l'adapter sur 42.2 kilomètres c'est une autre job ouais tu cours pas tu cours 42 kilomètres genre un kilomètre tu prends-tu ton temps un marathon je vais le faire en 4'36 mais mon but sur 42 kilomètres ouais mais mon but c'est de le faire sub 3 hours mais tu sais c'est juste tu peux pas aller plus vite je pourrais bien courir un marathon par semaine si j'irais pas plus vite non c'est ça faut que je fasse du hit mais c'est quoi ton 4'36 ça donne quoi par kilomètre 4'36 non mais 4'36 c'est mon temps par kilomètre donc fait que c'est sur 42 mettons en demi en demi marathon je vais le faire en 4'16 4'17 qui est mon meilleur temps récemment c'est des marques mais ouais j'ai beaucoup de marques 4'16 4'36 ouais ouais hey man si tu me dis en plus c'était 0'63 0'64 0'65 SNTS dans le temps où est-ce qu'on a essayé d'expliquer les maths d'une manière différente mais dans le fond ça a même calé des affaires pour tout le monde c'est ça c'est le fun mais en le temps c'est cool il fait pas mal des millénaires ça existe des maths ouais 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 c'est sûr s'il y a bien un système qui est dur à revisiter puis à réinventer c'est ça t'as quel âge t'es en fait j'ai même pas t'as 33 t'as 33 ok ouais c'est ça ouais vous êtes plus proche d'âge mais 36 yes non mais parce que moi j'étais la réforme t'as suivi un peu la réforme 25 26 26 c'est un cas excusez ma fille le gars il t'informe jamais de ma vie excusez je vous laisse parler euh non non mais ouais non c'était pas que tu as très forme par rapport à ça ouais parlez-moi-en donc la réforme ah non je serais curieux parce que t'sais on entend toutes sortes d'affaires mais quand tu le vis pas là vous autres étiez vous de ceux qui avaient des notes de groupe ça c'est arrivé compétence transversale et tout ça ouais euh toi plus que moi là des notes de groupe t'sais t'avais des projets moi j'en ai déjà eu des projets genre histoire, français, maths ah moi c'est même projet c'était une note séparant entre les trois après ah ouais ok ouais mais y'avait des trucs fucked up genre mettons tu remets un texte en français tu regardes les fautes pis le texte normalement ouais pis je pense y'avait comme un 10% sur l'originalité de comment t'as remis ton texte pis genre t'sais fallait que mettons que tu le fasses dresser c'est pas quand ouais ça j'ai fait ça c'est pas une page couverture c'est vraiment pour les losers c'est vraiment pour les losers tu mets dans les feuilles de café pis là tu brûles les coins pis t'es comme c'est un parchemin c'est l'autre truc c'est pour les losers mais non mais pour eux c'est comme pour aider les moins bons tu comprends mais non mais ton esprit créatif dans le cours de printemps mais non mais moi ce que je trouve aussi de l'école c'est que justement des affaires de même ça pousse à avoir un jugement là Christian tu développes pas ben ben ton jugement non je sais ben mais si c'est qu'il est rempli de fautes t'as ben beau l'avoir plié en ah non mais il y a une promaison de Paris s'il y a des fautes c'est juste que t'sais parce que t'es capable d'avoir un canard en origami si t'es honnête oui mais peut-être que t'sais faut penser aussi que c'est la période où tu te découvres là si c'est si y'a 2-3 jeunes qui font fucking des fautes en français mais que tabarnan ils t'ont bâti ils sont arrivés qu'un ton texte le texte est sur une maquette de pont là ben tu vas faire toi mon homme tu fais lâche le français on fait de bien générique continue là on sait où tu t'en vas là on sait où tu t'en vas là on sait où tu t'en vas là ouais ouais ok ben moi en secondaire 2 je me rappelle on avait le micro roman à faire j'sais pas si t'en rappelles si on est à l'air 2 ben t'as genre 13-14 ans fallait qu'on écrive 30 pages ah ouais c'était rough l'école où est-ce qu'on allait c'était-tu privé ? ouais c'était privé pis fallait écrire 30 pages j'ai vécu 30 pages sur la guerre froide ah ouais j'étais à 13-14 ans ouais j'étais pis j'avais fait hey man fallait sur 30 pages fallait faire genre moins de 30 fautes ah ça avait aucun sens comment c'était sévère on avait pas été à la même école moi j'ai fait mes friends non 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 mais aussi on avait un questionnaire sur Phoebe tu vois au cégep quand j'suis arrivé j'ai fait ah ok c'est facile là ouais genre moi j'suis choqué à la moitié de mes cours contrairement à moi là t'sais moi j'ai choqué à la moitié de mes cours aussi parce que j'suis chanceux je comprends vite ouais sauf que j'suis arrivé j'ai fait j'suis en dessous ah ouais ouais j'suis en dessous de tout le monde ah ça c'est hé cégep c'est là que tu veux tout se rééquilibre ouais tout se rééquilibre pis là c'est comme ok fait que là faut que j'apprenne à faire bien mes affaires parce que j'ai eu j'ai eu des une éducation avec de coeur là t'sais avec des sans il y a certains professeurs je suis comme asti t'aurais dû prendre ta retraite là ouais ouais genre là tu m'as tu m'as fait perdre mon temps c'est surtout ça quand tu réalises là t'arrives au cégep toi tu fais ok nice tout le temps que j'ai investi à faire un micro roman sur la guerre froide à 13-14 ans je déclenche les dissertations mais moi je suis là pogné de 8h à 5 pis je suis comme tabarnan c'est ben long aussi t'as dit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pis là j'arrive au cégep je fais mais vous m'avez fait pas de mon temps mais pis tu sais c'est ça c'est la seule affaire que j'aime du privé c'est que si un prof n'est pas aimé par la majorité des parents ou par le collectif éducatif il est out il y a rien pour le le baquer mais tu sais moi c'est un micro roman là mais j'avais coulé j'avais eu 57% mais juste en faute en originalité ça m'a blessé j'ai dansé ça 2 plus j'étais comme c'était 3 pour passer ça t'avais quel âge ? euh 14 consommation d'alcool non 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 j'étais fucking clean dans ce temps là pis euh non mais c'était juste les fautes m'avait tué mais l'originalité m'avait fait comme au final dans toutes les étapes ça m'avait fait passer pis j'étais comme ah ok c'est cool pour moi ça me sauve de ça parce que mon esprit créatif elle avait pu être poussé yo man euh je vais je vais faire je vais me commit to something là quand si je reviens à Québec vous me partez une caméra pis je vais lire ton micro roman euh c'est ça qu'en fait ? je sais pas yo man ouais c'est ça j'ai vendu la maman peut-être j'ai vendu la maman j'ai vendu la maman restez-moi en mercantile là mais tu sais juste juste moi qui lis ça avec une petite chandelle c'est malade on teste ça oui oui vous me partez ça pis là je lis ça sur la guerre froide la guerre froide c'est ça c'est ça que ça commence ça commence il est le monde est monde depuis monde oui oui quelque chose de même depuis la nuit des temps depuis la nuit des temps la guerre existe jamais il n'y avait eu une froide ha 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 créé sur mon micro roman là est-il que c'est parfait ouais man je pense que justement on peut conclure un peu la cité ah c'est un micro roman non mais parce qu'on a une date avec toi prochaine fois que ce que t'en viens ici pis tu pas il faut qu'il trouver ton micro roman j'vais le réécrire au pire si t'es pas ey den V2 qt miami mais man pour vrai un gros merci merci à vous les gars bravo de faire ça si c'est hot d'être venu pis d'avoir de l'initiative pis là en fait animal ça roule combien de temps un peu sur son plat que tes trucs et après ça on va avoir les liens dans les descriptions mais je sais pas combien ça va rouler de temps j'ai de la misère à m'imaginer faire ça 3-4 ans là parce que là on est plus dans une période justement de comme on fait des shows comme plus short pis après ça on continue à rouler le prochain pis j'ai l'impression que c'est ça ces temps-ci moi en tout cas c'est de même que j'aime là tu sais dans le sens que c'est ça tu sais parce que je me dis j'ai le public qui vient voir justement lui veut le même chose sensiblement tu sais ben il s'en fout un peu mais tu sais il sait pas mais comme c'est le fun pour lui qu'il ait le même show fait que tu sais ouais parce que si j'arrive tu sais pis je me donne toujours un gage de qualité de hey tu sais ce monde là qui vient de me voir je vais s'entertainer ouais ouais fait que je sais pas combien de temps qu'il va durer les billets sont en vente sur joe cormier point c'est le ego lien dans la description et dans l'instagram et l'instagram j'ai un lien j'ai trouvé tout ce que j'ai fait le podcast tout le monde gagne il est le podcast histoire à coucher dehors qui est comme un six épisodes de 20 minutes sur l'itinérance ouais 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 c'est un projet duquel je suis vraiment fier ah ouais mais tu fais ça avec qui j'ai fait ça avec télé québec ok c'est un one shot deal ok c'est ce épisode c'était c'était vraiment touchant pis le fun mais c'est un sujet qui touchait beaucoup au départ ouais 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 tu sais je viens de la campagne là fait que je m'explique tellement mal ce phénomène là ouais j'ai voyagé puis on dirait que même en voyageant j'ai vu la pauvreté mais j'ai jamais vu l'itinérance fait que je suis comme est fait partie de l'échec du capitalisme probablement tu sais de voir de pas être capable de s'occuper de nos pis après ça c'est on veut tu sais c'est maison 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 mais il y a du monde peut-être ils ont juste envie de vivre dehors ben non là mais tu sais c'est comme d'imposer ce mode de vie là du monde ouais ça serait ça c'est comme si on pensait que pour éradiquer l'itinérance faut les coller c'est d'une maison mais t'es comme ouais attends il y a quelque chose de t'sais il va retourner il va redevenir seul il va recommencer ses patterns de consommation il va retourner dans la rue t'sais c'est en plus même de parler de ça justement dans un milieu où est-ce que t'sais au canada au québec on doit avoir un des meilleurs filets sociaux qui existe t'sais il en reste peu après ça quelques pays en scandinavie whatever mais t'sais à part ça pis qu'on puisse quand même se questionner là dessus c'est ben oui parce qu'en plus là ce qu'on vit c'est que l'écart se creuse énormément fait que donc les mailles du filet social t'sais s'agrandissent là on va en échapper de plus en plus là shit c'est ça c'est zéro quoi en toute honnêteté c'est ça on n'est pas grave c'est ça je te le dis si tu aimes les podcasts ou quoi que ce soit je vois que vous consommez pas mal d'affaires dis pas en audio partout ça ben là pis on mettra les liens mais dis pas en audio surtout des plateformes ouais 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 ben t'sais sur mon link 3 il est là fait que c'est jamais on va mettre le link 3 en description aussi genre je consomme tellement de ben je pense que je suis plus profond consommateur de podcasts mais comme ben j'ai pas à quel point mais moi c'est défoncé genre je cours j'écoute des podcasts tout le temps pis il m'en manque là définitivement ça m'intéresse pis en plus c'est cool de voir que même des grosses prods québécoises vont s'intéresser à aller créer des podcasts et charles beauchamp était un des premiers qui a poussé de quoi avec urbania t'sais mais même urbania c'est un brand plus web t'sais ouais le télé québec sont avec avec toi là dedans c'est fou c'est vraiment hâte ils ont comme ils en ont produit je pense 6 cette année là t'sais ils ont un fonds pour ça là t'sais ah ouais mais c'est hâte pis t'sais je veux dire c'est le fun parce que c'est un autre type de podcast là c'est quasiment c'est du reportage là ouais 100% ouais j'allais m'asseoir avec quatre personnes de l'itinéraire là qui est une place maison qui permettent à des personnes qui ont connu certaines difficultés de recommencer à travailler ils vendent l'itinéraire qui est un magazine fait que j'étais on a soupé deux soirs de fil avec ce monde là à contre leur vie mène pis ça bosse c'est du rad c'est du vice news ouais 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 c'est vraiment sans censure tu sais c'est rough là on a on a on a on a placé des avertissements au début parce qu'il y a des trigger warning parce que c'est ça il y en a qui vont jusqu'à parler de leur tentative tu sais ça parle là ça parle pis c'est comme j'avertis le monde que daniel celui qui va parler est un bon gars là 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 pis c'est vraiment une bonne personne pis il parle bien naturellement il dit moi je faisais des gros salaires ça s'est mis à glisser ça s'est mis à glisser là je faisais pas assez d'argent pour consommer fait que j'ai j'ai ouvert des crack house pis ça s'est fini avec une fusillade en avant d'un crack house pis là c'est comme salut pis le gars super smart là mais pour vrai je pourrais juste parle je te promets que ça va être un extrait genre ce bout là parce que de la visibilité à ça je trouve ça que j'en parle c'est rare que je parle de mes projets de même pis celui-là j'aimerais ça que ben du monde le voit tu sais c'est ben du monde l'écoute parce que c'est comme hey c'est c'est pas tu sais je suis l'animateur là les personnes les personnes qui sont là mario daniel lynn pis yves tu fais ta barre c'est tout tu sais c'est eux autres là le tu leur donnes la tribune tout est juste le message c'est tu ton idée ben non je me suis fait t'approcher pourquoi toi parce qu'on avait fait un projet à d'emblée on avait déposé pour un projet pis le projet avait pas été financé pis là on a su qu'on avait comme une opportunité de podcast fait que phil alors qui est un producteur de babel film poigné téléphone il m'a appelé il disait joe ça te tente-tu j'ai fait phil tu sais ben oui tabarnak fait que là on l'a fait pis c'était beau c'était vraiment wow hey fou projet pourrais bien dans la description of course pis ça va être un extra for sure parce que men c'est des projets tu sais même nous on parle du podcast pis tu sais des trucs très généralistes il y en a beaucoup mais d'aller dans un truc comme ça qui est qui est real qui est humain ouais pis il est pas tu sais j'ai j'ai moi en tout cas tu sais quand philip m'a approché j'ai fait hey moi je sais pas si t'es d'accord mais je veux pas qu'on ait cette encore cette vision là de bon un peu de misérabilisme pis de tu sais les médias comment qu'ils les traitent là c'est genre c'est encore tu sais dans un système de compétition là de comment comment tu fais que tes canettes c'est qui le meilleur itinérant comment qu'il fait pour dormir tu sais c'est celui on veut tout le temps l'exemple du plus 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 là alors que là c'est juste des gens qui parlent de ce qu'ils ont vécu parce que au final la leçon que je traite de tout ça c'est ça qui manque de l'écoute ouais ben c'est juste du sensationnaliste en général pis c'est ça qui vend ouais mais là au moins c'est vraiment la réalité des gens up front le problème je pense un des problèmes de l'itinérance c'est l'écoute ouais c'est fantastique ces gens là se sentent terriblement seuls se sentent exclus depuis la jeunesse pis là ben tu sais juste quand tu rencontres quelqu'un juste il te dit salut juste ils répondent hé non je suis désolé j'ai pas d'argent pis déjà lui là il se sent plus humain là-dedans ben Chris on les déshumanise là c'est comme si justement en créant des espèces ben ça c'est de l'antispécisme là mais en tout cas je tomberais pas là-dedans là ben for real man gros talk merci d'avoir partagé comme ça à tous les niveaux autant humour qu'humain animal en fait animal man ça résume bien ça résume très bien merci d'avoir participé mais tu sais merci d'avoir pris le temps de répondre aussi au début quand on t'a contacté ouais tu sais pour vrai il y en a beaucoup que ça va slide d'un DM pis qu'on n'entendra jamais parler tout de suite tu sais ça a même pas pris même pas 24 heures je pense que tu nous répondais pis t'étais intéressé pis à un moment donné dans la discussion tu dis comme tu sais je suis toujours là pour encourager des projets de même pis ça ben on l'a pris sans Chris moi qui apprécie que vous me passiez de votre tribune pis que Chris en passe un beau moment c'est le fun pis bravo bravo la gang là-dessus tout le monde allez suivre Joe sur toutes les plateformes possibles et tous les liens sont dans la description as usual je vais faire ma basic white pis abonnez-vous à Bokadak as usual moi je voudrais que ça finisse avec ton finish pour te plugger c'est euh la Honda Civic regarde la cam regarde la cam pour ceux qui ont aimé ce que j'ai fait pis me suivre sur Facebook Joe Cormier pour ceux qui ont détesté ce que j'ai fait pis me suivre en char Honda Civic en or me y en a baby merci tout le monde merci hey si tu veux encourager notre podcast ben c'est simple abonne-toi à notre chaîne YouTube et à toutes nos autres plateformes merci 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 Sous-titrage ST' 501